Alors, mettez-moi dans le chat tous ceux qui font du Black Hat SEO ou qui en ont déjà entendu parler. Et bien sûr, si vous n'en avez pas entendu parler, mettez non comme quoi ce n'est pas le cas, histoire de voir, de juger un peu tous ceux qui connaissent un peu le sujet. Ok, je n'ai jamais entendu parler. Il me manque les outils, déjà entendu parler. Ok, cool. Il y a des gens qui m'ont déjà vu aussi en… Ok, MP2.0, cool. C'était un super live avec Yuri Ulrich. Franchement, c'était vraiment un bon moment. Ok, MP2.0, cool, cool. Ok, nickel. Vous avez bien mon écran ? Ok, Exhibet. Ouais, Black Hat War, c'est pas mal. Bon, tous ces forums-là, c'est sympa. Mais c'est sympa, mais ça fait perdre beaucoup de temps. C'est-à-dire, ce que tu vas faire en 2-3 ans, voilà, si déjà tu connais quelques Black Hat SEO en France, tu vas pouvoir apprendre beaucoup plus vite et savoir surtout ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, on va commencer. Donc, générer des milliers de visiteurs grâce au Black Hat SEO. Moi, je le fais. Au quotidien, je coach 150 personnes qui le font ou qui apprennent à le faire. Donc, aujourd'hui, ça marche. Ça va marcher encore 2, 3, 4 ans. Mais voilà, jusqu'à ces 4 ans, il y a vraiment des sous à prendre et changer vraiment du modèle de dépense, de publicité, de sites qui ont des résultats dans 6 mois. Surtout que dans ces sites-là, vous aurez mis du budget en contenu, etc. Voilà, le but, c'est de mettre le moins de budget possible et d'avoir des résultats le plus rapidement possible. Et le Black Hat SEO, c'est le meilleur compromis aujourd'hui pour faire ça. Donc, si vous n'arrivez pas à faire décoller votre business en ligne, le Black Hat SEO. Si vous n'arrivez pas à générer plus de 100 visiteurs qualifiés par jour, également le Black Hat SEO. Parce que le Black Hat SEO, comme je vous disais, je vais répéter tout au long du live, le but, c'est de générer rapidement des visiteurs. Mais bien sûr, pas des visiteurs qui ne connaissent pas votre thématique ou ce que vous vendez, mais des visiteurs qui sont là et qui vont acheter votre produit, que ce soit pour du dropshipping, qui vont passer par votre affiliation si vous faites de l'affiliate marketing. Si vous avez un commerce local, ils vont acheter chez vous, dans votre commerce, etc. Donc moi, personnellement, j'utilise le Black Hat SEO pour me permettre d'avoir des sites et des commerces ultra rentables. Je fais uniquement du Black Hat SEO. J'ai déjà fait du SEO classique. J'ai déjà fait du Facebook Ads. J'ai déjà fait du LinkedIn Ads. J'ai tout fait. Enfin, j'ai au moins tout tâté. Je me suis fait former par plein de gens et je suis vraiment resté dans le Black Hat SEO. Pour moi, c'est la meilleure opportunité aujourd'hui. Et ça fait 4-5 ans que j'en vis depuis tout jeune. Je vous sois pas mal de mails. Donc, c'est une réelle opportunité. Pourquoi ne pas en profiter ? Vous allez pouvoir en profiter à travers mes méthodes que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, bien sûr, si vous restez jusqu'à la fin du live, je m'engage à vous offrir un cadeau d'une grande valeur. Donc, vous verrez ce que c'est. Donc, les méthodes et toutes les astuces introduites dans ce live sont précieuses. J'ai besoin de votre attention. Comme je vous disais dans les mails, connectez-vous depuis votre PC pour éviter de vous faire déranger par votre compagne, par des enfants, par autres. Voilà, on se cale deux heures. On reste devant le PC. On pose ses questions. Je répondrai à toutes les questions à la fin. Et on avance ensemble. Donc, restez concentrés. Bien sûr, pas de Facebook, pas de Twitter, pas de Tinder, pas d'Addo. Restez juste sur ce live-là. Prenez des notes et des outils et des techniques que je vais donner. Et comme je disais, préparez vos questions. Vous les posez à la fin. Néo, qui est mon assistant et également mon bras droit, va récupérer toutes les questions et je pourrai répondre une à une à la fin de ce live. Donc, pour me présenter, moi, c'est Romain Pirot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis vraiment ancré dans la sphère SEO. Je ne suis pas trop dans le dropshipping. J'en ai beaucoup fait. Mais je suis vraiment SEO. Je fais toutes les conférences, tous les événements. C'est vraiment un milieu que j'adore. Et j'essaie justement d'imculquer ce que j'ai appris. J'essaie également de partager tout ce qu'on m'a appris. Moi, j'ai beaucoup appris entre-temps. Et toutes les méthodes que je développe et qui marchent, où parfois je suis le seul à le faire en France, je les propose à travers ces vidéos comme celles d'aujourd'hui. Donc, je suis un ancien YAT SEO. Donc, le YAT SEO, qu'est-ce que c'est ? C'est le référencement classique. Tu ne l'as pas en plein écran ? Ok, attends. Plein écran, c'est présent, je crois. Impeccable. Donc, YAT SEO, qu'est-ce que c'est ? C'est le référencement classique. C'est quand tu vas faire ton site. Par exemple, tu vas vendre des produits en dropshipping. Tu vas faire ton site et tu vas acheter un contenu où tu vas rédiger un contenu, donc un texte. Tu vas voir que tu n'as pas de visiteur. Tu vas en rédiger un deuxième, un troisième, un quatrième. Tu vas passer des semaines et des semaines à faire plein de référencements, plein de contenus, acheter des liens également, mais tu n'auras aucun résultat. Et le truc, c'est que quand tu dépenses 1 000, 1 500 euros, 2 000, 3 000 euros, tu veux des résultats. Et le problème du SO, c'est que tu peux dépenser autant que tu veux. Si tu n'as pas les techniques un peu secrètes, les techniques un peu de dropshipping, tu n'arriveras pas à avoir des résultats sous un ou deux mois. Tu devras attendre 6 mois, voire un an. 6 mois, c'est vraiment gentil. Ce qui est bien avec le Black Hat SEO, moi aujourd'hui, dont je suis expert également en dropshipping, je peux avoir des résultats en 12 jours. Après, je ne veux pas lancer la perche, te dire que toi, tu auras des résultats en 12 jours, mais tu en auras peut-être en 24 jours. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire que tu fais un site aujourd'hui, tu en fais même 3, tu attends 12-15 jours, tu as un site qui va prendre. Et après, vers tes 20, 25, voire 30 jours, donc un mois, tes 3 sites vont prendre. Et c'est très, très rapide. Pour peut-être 30 euros d'investissement, tu peux être largement rentable. Donc ça, on en parlera après. Et je suis bien sûr le fondateur du label Black Hat Money. Donc, on en parlera aussi un peu plus tard. Et voilà. Donc, le parcours, c'est ça. J'ai commencé vers 15-16 ans, faire du référencement, faire du développement. Puis après, j'ai découvert que Google avait des failles, que Google avait des spécificités. Et on pouvait faire des sites qui n'étaient pas du tout qualitatifs. Mais ces sites-là étaient… Google pensait qu'ils étaient qualitatifs, mais ils n'étaient pas du tout pour le visiteur. Mais vu que Google pensait, ils nous mettaient bien en avant. Et après, c'est comme ça qu'on attirait plein, plein de visiteurs. Et après, on vendait le produit. Et ça fait 5-10 ans que ça marche. Rudy est là ce soir. Il peut vous confirmer que ça marche. Il faisait il y a 10 ans. Et en 2019, ça marche encore. Hop là. Donc, il se peut que vous essayez de monter des business en ligne, mais que vous n'arrivez toujours pas à en tirer des profits. Ça, c'est récurrent. C'est pour ça que les formations dropshipping, toutes ces formations existent pour combler un besoin. Et sachez que ce n'est pas de votre faute. Donc, souvent, soit on transmet des informations qui sont mauvaises, que vous avez sur les vidéos YouTube, sur les forums ou autres, des gens qui se disent experts, mais qui ne font pas d'argent, qui n'ont jamais appliqué ces méthodes et qui vous dit que c'est la meilleure méthode. Donc, souvent, c'est le cas dans tous les milieux, que ce soit dans le référencement, dans le drop ou autre. On peut vous transmettre des informations qui sont erronées et qui ne marchent pas. Et justement, le but aujourd'hui, c'est de donner des informations qui marchent véritablement pendant 2-3 ans, au minimum, bien sûr. Mais le but, c'est d'innover chaque année. Donc, il se peut que vous essayez de monter des business et que vous n'obtenez aucun visiteur. Ça, si tout le monde obtiendrait des visiteurs, on serait tous millionnaires. Donc, maintenant, si je vous dis que grâce à mes stratégies de Black Hat SEO, vous allez enfin arriver à générer des dizaines de sites en automatique par jour, ça, c'est possible. Générer des dizaines de sites en automatique par jour, on se dit, mais c'est un truc de fou. Mais ça, c'est totalement possible. Et moi, les gens qui ont coach, en 3 semaines, ils arrivent déjà à générer des dizaines de sites en automatique. Donc, vous n'avez plus besoin de faire un site comme ça à la main. Vous allez faire votre premier site, vous allez mettre le template, vous allez écrire votre contenu. Non, on va faire 10 sites en même temps et on va mettre, par exemple, 3000 pages automatiquement sur chaque site. Ça, c'est possible. Je vais vous montrer juste après. Donc, ce qui va vous permettre d'exploser votre nombre de visiteurs en moins de 3 semaines grâce à 5, 10 sites, 15 sites, 20 sites montés automatiquement. Et ça, c'est très, très puissant. Donc, bien sûr, il y a des stratégies dont personne ne parle parce qu'une stratégie qui marche, la dernière chose que tu as envie, c'est d'en parler à ton collègue, à ton prochain parce qu'il va venir sur cette méthode. Et lui, il va en parler à une autre personne, etc. Et la méthode Google, il va voir qu'il y a beaucoup de gens qui l'exploitent. Donc, il va la stopper. Mais bon, c'est le jeu. Moi, pendant longtemps, j'ai gardé toutes ces méthodes pour moi. Aujourd'hui, enfin depuis 3 mois, je fais des webinars pour délivrer ces méthodes-là. Même les méthodes les plus puissantes comme la bouillie, comme la traduction ou autre, qui sont connues mais qui sont très puissantes et qui sont souvent connues et mal exploitées. Donc, bien sûr, ces méthodes-là, que personne ne parle dans le monde du business et dans le SEO, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers ce live. Donc, l'objectif de cette conférence, c'est de vous montrer la puissance du Black Hat SEO quand bien sûr, c'est utilisé intelligemment et efficacement. Parce que si vous l'utilisez mal, vous allez ne pas du tout générer d'argent. Donc, le Black Hat SEO, c'est fait pour qui ? Alors, pour moi, honnêtement, c'est efficace pour 95 % des cœurs d'activité. Donc, bien sûr, pour le dropshipping, j'ai fait énormément d'argent avec le Black Hat SEO combiné au dropshipping. Donc, que ce soit des e-commerce ou des dropshipping, enfin des shops de drop via AliExpress, via toutes les plateformes de dropshipping. Les produits à 3 euros, voilà, on les vend à 50 euros, c'est la base. Bon, Black Hat SEO, c'est super simple de vendre ces produits-là. Donc, bien sûr, un blogueur ou un webmaster peut également faire du Black Hat SEO. Ceux qui font de l'affiliation, surtout eux. Donc, les droppers et les affiliés, c'est surtout eux qui peuvent faire à fond des profits grâce au Black Hat SEO. Les commerces locaux également, également l'international. Par exemple, anecdote, j'ai un mec que je coache depuis un mois. Il a déjà généré 600 euros sur l'Allemagne. Donc, ce n'est pas mal. 600 euros sur l'Allemagne en un mois, ça veut dire que s'il continue, dans deux mois, il va faire 1 200, puis après, il va doubler. Parce que le Black Hat SEO, c'est bien, sans investir beaucoup plus d'argent, tu peux facilement doubler tes profits. Bien sûr, de la génération de leads et bien d'autres business models. Donc, c'est vraiment accessible à la majorité des business en ligne. Même si tu fais de l'infoprenariat, c'est possible. Je fais de l'infoprenariat et je génère beaucoup de leads comme ça. Donc, mon but à travers cette formation, c'est d'aider principalement deux catégories de personnes, un peu plus les débutants. Donc, dès la fin de cette conférence, tu pourras commencer à lancer tes propres sites. C'est le but que tu sois autonome. Donc, bien sûr, lancer tes propres sites en automatique afin de récolter tes premiers visiteurs qui vont potentiellement devenir tes futurs clients. L'objectif, c'est de sortir du cadre de la publicité payante. Fini Facebook Ads, fini AdWords, fini Twitter. Là, on ne fait que du référencement, peu d'investissement pour beaucoup de profits. Et le Black Hat SEO te permet d'obtenir un gros résultat pour peu d'investissement. Et c'est ça vraiment la puissance de la chose. Parce que prendre 2 000 euros, quand tu mets 1 000 euros d'investissement, c'est facile. Par contre, si tu mets 100 euros d'investissement et que tu prends 2 000 euros, ça, c'est autre chose. Et ça, avec le Black Hat SEO, je vous montrerai que c'est totalement possible. Et si tu es expérimenté, ça va t'aider également. Cette conférence en ligne pourra te donner de nouvelles idées afin de concevoir de nouvelles stratégies SEO plus puissantes et encore plus rentables. Et surtout, te permettre de scaler tes résultats. Donc, si tu fais 10 euros sur un site par jour, si tu lances 10 sites comme ça, tu vas faire 10 fois 10. Donc, tu vas prendre 100 euros par jour pendant 2, 3, 4 mois. Et c'est ça quand on parle de scaling d'automatisation. C'est que tu as un site qui marche, et bien, tu en fais 10 pareils, 10 pareils automatiquement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Ouais, scaler Alain. En gros, c'est comme je te dis, tu as un site. Tu as un site qui marche super bien. Mais voilà, pour faire 10 autres sites, tu vas galérer. Soit tu vas prendre une journée par site. Et bien, ce qui est bien avec le Black Hat SEO, c'est qu'on gère aussi l'automatisation. Donc, si tu as un site qui marche, tu vas pouvoir automatiser, donc lancer automatiquement 10 autres sites. Et c'est ça la puissance du Black Hat SEO. C'est valable pour Amazon. Ça, on en parlera un peu plus tard. J'ai beaucoup de personnes que je coach qui font de l'Amazon, de l'affiliation. Et justement, une fois qu'ils sont passés par moi, qu'ils ont fait ma formation ou mon coaching, ils sortent d'Amazon. Parce qu'ils ont compris qu'Amazon, quand tu vends un produit à 50 euros et que tu prends 4 euros de commission, c'est qu'ils se foutent de ta gueule en fait. Parce que c'est du vol plus ou moins. Autant faire du dropshipping. Tu vas prendre un produit à 10 euros. Tu vas le revendre 70 euros. Le client est content et tu vas prendre 60 euros de marge, tout simplement. Comme vendeur Amazon, bien sûr. Tu peux faire de l'Amazon FBA et tu peux créer plein, plein de sites autour. Et bien sûr, tous les sites de spam qu'on va voir après. Par exemple, si toi, tu vois une trottinette, tu vas prendre tous les mots-clés de trottinette. Et dès que tu as un visiteur qui va arriver sur ton site de trottinette, tu vas le renvoyer vers ton produit Amazon FBA. Et ça, il y en a beaucoup qui le font et ça marche très bien. Enfin, beaucoup. Quand je dis beaucoup, ce n'est même pas 50. Parce que moi, ça me paraît énorme. Mais par rapport au nombre de marketeux, de dropshippers, etc., tu n'as personne qui le fait. Clocking, exactement. Donc, l'opportunité aujourd'hui, je me répète, c'est le Black Hat SEO, le référencement Black Hat. Ce soir, quand vous allez dormir, vous n'allez penser que Black Hat SEO, tellement je vais le répéter. Les tips de la conférence en ligne vont te permettre de débuter. Mais bien sûr, rien ne vaut un accompagnement. Là, c'est plus une introduction avancée de ce que tu peux faire. Et je sais qu'à travers mes quelques interventions, des gens qui m'ont juste posé des questions, il y en a déjà qui ont généré de l'argent à travers les outils, par exemple, que je vais donner juste après. Et l'objectif ultime, c'est que toi, comme moi, j'ai pu faire et comme moi, je le fais aujourd'hui, que tu te crées un business en ligne qui est puissant, qui est rentable et qui est efficace, bien sûr. À qui ne s'adresse pas cette conférence ? Donc, ceux qui ne pensent que les résultats s'obtiennent sans travail parce que cliquer sur un bouton, c'est bien, mais ça ne va pas te payer le loyer à la fin du mois. Et ceux qui ne sont pas prêts à essayer de nouvelles choses dans leur business. Donc voilà, il faut comprendre qu'il y a du changement. Le changement, c'est la base. Si tu es prêt à changer, ton business va suivre. Et c'est pour ça que les gens, par exemple, que je coach, déjà, je leur fais oublier toutes les notions qu'ils ont apprises pour les reformater derrière. Parce que tout le monde a des convictions, tout le monde a des fausses croyances que ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on me dit, « Black at eso, ça ne marche pas. » Par contre, quand je leur montre mes résultats que j'ai à la journée ou au mois, là, ils se disent, « Ok, il y a un truc à faire. » Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre qu'il faut le changement. Il faut se dire, « Ok, je sais que ça ne marche pas, mais je vais quand même essayer. » Et quand tu vas essayer, tu vas voir que ça marche. Donc, l'objectif à travers cette conférence, on va avoir trois modules, plus ou moins certains détaillés, d'autres un peu moins détaillés. Ça va être plus compliqué. Donc, le premier, « Comment obtenir du trafic en illimité et en automatique ? » Le deux, « Appliquer les méthodes du black at pour ton business. » C'est réellement possible. Je vais te montrer comment le faire. Et le trois, « Mon meilleur hack pour multiplier par 10 ton taux de conversion. » Parce qu'avoir des sites qui ont des visiteurs, c'est bien, mais si tes visiteurs n'achètent pas, ça ne change rien. Autant ne pas lancer de site. Donc, mon parcours. Pour détailler un peu plus par rapport à tout à l'heure. Donc, expert SEO. Je peux m'appeler, je pense, expert vu que je gagne bien ma vie et vu que ça fait 4-5 ans que je fais du référencement au quotidien. Également du growth hacking. Donc, essayer de hacker, que ce soit Google ou d'autres réseaux sociaux pour essayer de scaler vraiment mon business. Essayer de passer de un visiteur à 1 000 visiteurs. Pas forcément en contactant tous ces visiteurs-là, mais en essayant de trouver des méthodes que personne ne fait. Et quand elles vont marcher, elles vont vraiment tout exploser. Donc, également conférencier depuis peu dans les événements SEO. Vu que maintenant, j'essaye de partager de plus en plus. J'essaye également d'intervenir physiquement à travers des conférences, des événements. Ce qui, il y a un an, deux ans, n'était pas possible du tout étant un grand, grand timide. Et je le suis encore. Mais bon, à un moment, si tu veux partager, il faut vraiment aller plus loin. Voilà, comme je te disais autrefois, j'étais vraiment un geek, tout ce qui était accro du PC, etc. Je ne sortais pas, je ne faisais que le PC. Et Dieu merci d'avoir le PC, parce qu'après, j'ai découvert le référencement. Mais voilà, comme je mets, j'étais ambitieux, mais je n'avais pas de plan d'action. Donc, c'est bien d'avoir des ambitions, c'est bien de vouloir faire de l'argent, c'est bien de vouloir consolider des entreprises, c'est bien de vouloir changer le monde. Mais si tu n'as pas de plan d'action, si tu n'es pas accompagné ou tu n'as pas la vision, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu ne vas rien faire. Donc, voilà, c'est pour ça que tous les ambitieux aujourd'hui ont découvert le référencement. Si tu es ambitieux, c'est que là, tu es là ce soir à écouter le webinar parce que ça t'intéresse, tu as envie d'aller plus loin. Donc, c'est ça tout l'intérêt. Et bien sûr, j'ai commencé par le référencement classique, le référencement White Hat. Voilà, tu crées des contenus, tu crées ton site, tu vas prendre beaucoup de journées, voire des semaines, souvent des semaines, et tu vas attendre. Comme ça, tu vas regarder Analytics où tu vas voir par exemple ton nombre de visiteurs. Tu verras que tu n'as pas de visiteurs. Tu n'as pas de visiteurs. Et là, tu vois que par contre, sur Google, tu as des sites mais tout merdiques avec des contenus 10 fois moins bien que les tiens et qui se positionnent 10 fois mieux que les tiens. Et eux, tu sais que quand ils sont premiers, eux, ils font des ventes. Et eux, ils sont pépères. Et c'est là en fait que j'ai découvert à travers des sites comme ça que pas forcément le contenu était le plus important. Enfin, que le contenu pouvait être trafiqué. Et quand tu trafiques le contenu, tu ne vas pas créer une page à la minute. Tu peux en créer 10 000. Tu peux en créer 10 000, tu peux en créer en illimité en fait. Et c'est ça qui est bien. C'est que, ok, tu vas rédiger une page manuellement, tu vas prendre deux heures. C'est bien, mais deux heures, déjà, le temps, c'est de l'argent. Et quand tu peux le faire automatiquement, ce n'est pas grave. Parce que même si la page que tu génères automatiquement, par exemple, elle est mauvaise, ce n'est pas grave parce que tu peux en faire 10 000 pareil. Et parmi les 10 000, statistiquement, c'est la loi du nombre. Tu auras déjà 1 000 pages, voire 500 qui seront qualitatives. Donc, ces 500-là auront beaucoup plus de pertinence que la page que toi, tu as faite. Pour Google en tout cas. Pour les algorithmes. Et c'est ça la puissance. Et c'est ça aujourd'hui, toutes les failles que Google comporte. Là, on va rester sur le spam. Mais Google, il a énormément de failles. Ça fait 10 ans qu'il a des failles. Et ça fait 10 ans qu'on les exploite. Moi, que depuis 5 ans. Mais même en 2019, quand on me dit « Ah, c'est dur. Les failles, il les a bouchées, etc. Il a mis des filtres. Il a bloqué tout ça. Ça marche encore. C'est open bar encore. Et vous pouvez complètement faire des sites automatiques comme moi, je fais. Et ainsi, récupérer vraiment beaucoup, beaucoup de visiteurs. Et tout simplement, après, vendre ton produit. 10 000 non-domaines ? Non, 10 000. Moi, j'ai… Franchement, ça fait 5 ans que je fais ça et je n'ai même pas 10 000 non-domaines. Je dois en avoir 3 000, grand maximum. Par contre, parmi ces 3 000-là, c'est des achats que j'ai étalés en 5 ans, tu vois. Et même qu'avec 500 non-domaines, déjà, si tu arrives à en acheter 500, ça veut dire que tu fais de l'argent. Généralement, tu ne comptes même plus le nombre de domaines que tu achètes. Donc, voilà. Pour faire un petit retour sur mon parcours pour vous expliquer que la KTSO, c'est vraiment une opportunité et que je ne suis pas né là-dedans. Mais au contraire, j'ai cherché pendant longtemps à faire du référencement. Je faisais du développement. Je n'avais pas vraiment de résultats. J'avais quelques visiteurs. Mais voilà, quand tu as 10 visiteurs, avant que tu en aies un qui t'achète ton produit, il faut attendre. Il faut au moins avoir du volume pour te dire, OK, j'ai des visiteurs. Mais en fait, ces visiteurs-là ne veulent pas ce produit-là, mais ils veulent plus ce produit-là. Donc, voilà. Le White Hat SEO, moi, c'est fini. Dès que j'ai découvert le Black Hat SEO, j'ai complètement arrêté. Et maintenant, c'est ça que je vais vous expliquer ce soir. Et on ne parle même plus de White Hat, c'est fini. Donc, ce que le Black Hat SEO, bien sûr, a changé dans ma vie. Donc, des business enfants rentables, ça, c'est le plus important. C'est ce que tout le monde veut. Et généralement, si tu t'y prends bien le Black Hat SEO, voilà, si tu es à fond pendant un ou deux mois, tu peux déjà avoir des bons résultats. En tout cas, c'est ce que je vois chez les personnes que je coach. La liberté temporelle et financière, complètement. Aujourd'hui, tu n'es plus salarié, tu n'es plus dans cette matrice-là. Tu choisis tes horaires, tu choisis tes projets. Donc, le choix des projets est actionné. Finis les frais publicitaires, c'est aussi très, très important. On en parlait tout à l'heure. Facebook Ads, AdWords, c'est fini. Moi, ça ne m'intéresse pas de mettre 100 euros pour prendre 50 euros de marge. Même si c'est très bien, ça ne m'intéresse pas parce que je sais qu'en Black Hat SEO, si je mets 20 euros qui est le prix de nom de domaine, je peux monter à 100, 150 euros. Si je suis sur un bon produit, si je suis sur une bonne thématique, je peux avoir des retours sur investissement qui sont juste hallucinants. Tu peux faire x10, x20 comme ça en l'espace d'une semaine. Je n'ai pas inventé la poudre, mais tu peux le faire. Et bien sûr, enfin des sites qui obtiennent des résultats sous 12 à 24 jours. Donc, j'ai mis 12 à 24 jours. Pourquoi ? J'aurais pu mettre 12 jours. Mais peut-être que toi qui commences, tu n'auras pas des résultats avec mes techniques en 12 jours, mais tu les auras en 24 jours. Parce que 24 jours, si je ne me trompe pas, ça fait 3 semaines. Oui, c'est ça. Ça fait en gros 3 bonnes semaines. 3 bonnes semaines, c'est suffisant pour générer automatiquement tes pages sur plusieurs sites et les envoyer à Google. Ce qui prend le plus de temps, c'est qu'en Google, tu vas lui dire « Ok, mon site, il est prêt. Par contre, Google, viens sur mon site, s'il te plaît et tu vas indexer mes pages. C'est ça qui met le plus de temps. Mais à générer des pages automatiquement que tu en génères 1000, 5000 ou 10 000, ça peut te prendre une heure maximum. Si tu as les bons outils, le bon site et que tu es bien accompagné, ça te prend une heure même pas. Franchement, et bien sûr, grâce au Black Hat SEO, j'ai multiplié mes gains par 10 et ce n'est pas du fait que c'est totalement réel. Je crois que c'est même plus grâce à la puissance des techniques Black Hat et à l'automatisation. Là, je vous ai mis quelques screens histoire de un peu la légitimité même si je sais qu'il y en a certains qui me connaissent déjà et que je n'ai pas besoin de me justifier. Mais voilà, je déteste mettre en avant tous ces screens-là mais pour vous montrer qu'on peut avoir beaucoup de visiteurs. Par exemple, sur la rencontre, j'emmène 20 000 visiteurs par jour sur ce site-là qui est un site d'affiliation dans une thématique que je domine et vous voyez, j'arrive à tourner à 10 000 visiteurs par mois, à 10 000 euros par mois pardon, ce qui est quand même une bonne rente. Imaginez que vous avez quatre business comme ça, quatre business entre eux, vous gagnez entre 5 000 et 15 000 euros. Vous faites déjà vos mois à 40 000 euros. à savoir que ça, c'est du profit net. Donc, ce n'est pas du chiffre d'affaires. Ce n'est pas, voilà, j'ai mis 8 000 euros pour prendre 10 000 euros. Non, mon SEO, je mets grand maximum 500 euros. 500 euros, c'est le prix de 50 mon domaine. Avec 50 mon domaine, grand maximum, je fais mes 10 000 euros. Donc, voilà. Là, vous avez un autre exemple. Donc là, c'était, ça, c'était plus fin 2018. Donc ça, vous voyez, c'est des journées plus ou moins, ça, c'était un autre business. C'était des journées des fois très aléatoires, des journées à 116 dollars et certaines journées à 514 dollars. Donc, ça dépend vraiment. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une récurrence. C'est que voilà, vous n'allez pas faire des journées à 50 dollars et d'autres à 1 500 dollars. C'est que ce sera, il y aura toujours une médiane, il y aura toujours une moyenne dans vos résultats. Et c'est pour ça que même si des fois, j'envoie beaucoup plus de visiteurs, beaucoup plus de sites, j'ai quand même une moyenne. Donc, c'est ça l'intérêt du Black Hat SEO et de l'aspect passif. C'est que demain, vous allez prendre 2 000 euros mais le surlendemain, si vous prenez 2 000 euros demain, c'est que le surlendemain, vous allez prendre au moins 1 500 euros. Sinon, ça va être bizarre. C'est que voilà, votre site s'est fait pénaliser ou autre. Mais le passif, c'est bien, c'est que tu travailles à fond pendant un mois et pendant deux mois, moi, c'est ce que je faisais, je travaillais à fond pendant un mois et pendant deux mois, j'allais voyager. Parce que je sais que pendant deux mois, j'avais mes profits, enfin mes revenus pardon, qui tombaient quotidiennement. Et ça, c'était cool. Donc là, c'est pareil. Ça, c'était sur des produits de dropshipping avec un partenaire avec qui je travaille. Alors, tes sites que tu crées dure combien de temps ? Ça dépend. J'ai des sites qui tiennent un mois comme j'ai des sites qui tiennent un an. Mais par contre, si mon site qui marche et qui tient un an, un mois pardon, le site que j'ai fait qui tient un mois va déjà ramener beaucoup plus de profit qu'un site white hat qui aura tenu un an. Et c'est ça en fait. S'il tient un mois, c'est sûr que ce n'est pas beaucoup. Mais ce n'est pas grave parce qu'on aura mis deux heures à le mettre en place et il aura rapporté très largement le coût de départ. Donc, c'est tout l'intérêt. Donc là, vous voyez, bon après, je ne vais pas rentrer dans les screens, mais là, vous avez un autre screen avec un autre partenaire. c'était sur du drop. Ça, c'est pareil. Ça, c'était sur des produits, tout ce qui est nutrition, beauté, etc. Donc, voilà. Voilà. Donc, les trois hacks à appliquer pour shooter. Ouais, un mois après indexation Google, c'est très bien. Ben franchement, je ne regarde même pas. Moi, ce que je fais, c'est que je fais mes sites et je regarde après les résultats. Je ne regarde même pas le nombre de pages indexées, je ne regarde même pas si le site, il est pénalisé ou il est très bien. je regarde juste combien je gagne. Si je ne gagne pas assez, je relance. Et si je gagne très bien, ben là, je vais relancer 10 fois plus parce que je sais que dès que je lance, c'est hyper rentable. Donc, les trois hacks secrets. Je reviens dessus, mais je vous avais expliqué comment générer du trafic en illimité, appliquer les méthodes Black Hat pour votre business et comment j'arrive à multiplier par 10 mon taux de conversion. Donc, bien sûr, ce qui va me permettre d'avoir du trafic sans limite, c'est bien évidemment la génération automatique des contenus. Donc, si vous générez automatiquement vos sites, vos contenus et vos pages, donc, par exemple, vous avez 10 sites de 20 000 pages et c'est très facile à faire, ben, vous n'avez en fait pas de limite sur le trafic. En fait, c'est plus vous allez monter de site et plus vous allez générer du trafic, tout simplement. Les deux sont proportionnels. C'est même exponentiel. Donc, là, j'ai mis quelques slides de quatre techniques qui sont assez connues, mais je préfère repasser dessus parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui débutent ou qui sont intéressées même par des techniques qui sont assez élémentaires pour le black hat, même si elles ne sont pas du tout élémentaires et que 90 % des SEO ne le connaissent pas. Donc, la traduction, vous mettez un texte anglais, vous le traduisez en français et ce qui est bien, c'est que ça, on peut l'automatiser. Donc, on peut mettre 20 000 pages anglaises qu'on va récupérer sur un blog, par exemple, de perte de poids. On va prendre 20 000 textes sur la perte de poids et on va traduire tous ces textes-là en français qui sont quand même d'une bonne qualité si vous regardez sur le slide et à côté de ça, on va publier ces 20 000 textes en français, donc qui ne seront plus en anglais mais qui seront en français, on va les publier sur notre WordPress. Et demain, ça vous fait un site hyper puissant qui va tenir au moins six mois sur la thématique de la perte de poids. Et quand tu sais qu'un produit de perte de poids, tu prends au minimum 50 € à 60 € de profit, donc de bénéfice, c'est très puissant. Tu fais une vente par jour, tu prends déjà 60 € par jour. Donc, c'est automatique. Pour déployer 10 000 pages, tu as Xenoposter, tu as WordPress plugin ou tu as Xenoposter. Tu as Xenoposter, c'est très puissant. On en reparlera un petit peu après. Mais tu as des plugins WordPress qui en trois clics, tu peux déjà traduire tes pages. Franchement, c'est fait, ça existe depuis 3-4 ans, tu n'as rien à faire en fait. Tu as juste à te creuser la cervelle et te dire « Ok, je le mets en place. » Mais généralement, tu as des flemmards qui se disent « Ah ouais, mais lui, il prend 3 € par jour. » Mais on ne prend pas 3 € par jour chez nous. Sinon, on ne fait pas ça. Donc, le Master Spin, donc le Master Spin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très intéressant. C'est en fait, vous avez cette, comment dire, vous avez cette structure-là de contenu en fait, ce matin, midi, soir. Et en fait, grâce à cette structure de contenu, à partir d'un texte comme ça, on va pouvoir sortir plusieurs textes. Donc, si vous avez un gros texte comme ça, que vous pouvez le faire manuellement ou automatiquement à travers des outils, eh bien, à partir d'un gros texte comme ça, on peut sortir 1 000, 2 000, 3 000 pages. Et ça, c'est intéressant. C'est qu'en termes de temps et de résultats, c'est hyper puissant. Regardez. Avec un petit texte comme ça, j'ai déjà sorti 3 phrases. Et ça, c'est pour l'exemple. Mais un texte comme ça que vous allez vraiment consolider, vous allez passer 20 minutes dessus, 30 minutes dessus ou vous allez le faire par un outil automatique comme SEO Quartz, eh bien, vous allez sortir 1 000, 2 000 pages sur votre thématique. encore mieux que la traduction parce que ça, c'est des textes qui restent lisibles. Bien sûr, texte à trous. Donc, texte à trous, vous avez un texte déjà de base et vous pouvez remplacer des variables. Donc, la variable métier qu'on a juste là, eh bien, vous pouvez la remplacer par SEO, référencement naturel, référencement payant, etc. et ça vous permet d'avoir des textes différents parce que Google sait quand un texte ressemble à un autre et c'est pour ça qu'on va faire des textes avec un maximum de variables. Ça aussi, c'est puissant. C'est moins puissant que la traduction et le master scheme parce que ça demande plus de travail. Par contre, si vous voulez faire un bon compromis entre puissance et qualité, le texte à trous, c'est le meilleur parce que vous maîtrisez votre texte et vous maîtrisez vos variables. Que la traduction, on ne maîtrise pas le texte qui va arriver. Donc, il se peut qu'il y ait des incohérences. Mais on s'en fiche parce qu'on va générer 20 000 pages par site. 10 000 ou 5 000. Même 5 000 pages, ça marche très bien. Donc, on s'en fiche. Nous, on fait de la masse. Vous avez un site hyper quali. Je vois un site hyper quali qui gagne peut-être 100 euros par jour. Je sais qu'en faisant 10 sites pas qualitatifs, je vais gagner beaucoup plus que lui parce que c'est comme ça. C'est que Google fonctionne comme ça aujourd'hui et que maintenant, il n'y a plus qu'à se servir. Donc, technique numéro 4, créer de la bouillie, contenu unique. Bien sûr, c'est du contenu unique. Là, ici, vous avez un exemple de bouillie. Vous voyez, c'est un texte complètement pipoté qui ne veut rien dire mais ça marche. Ça marche très bien. Moi, je fais 90 % que de la bouillie. Donc, c'est du contenu unique. C'est de la génération instantanée. Quand je vous disais monter 10 sites en automatique, ouais, mais comment ça 10 sites en automatique, ce n'est pas possible. Il faut que je traduise, etc. Non, vous avez la bouillie. Mettez la bouillie sur les 10 sites et à chaque bouillie, vous avez un texte différent parce que dès que vous allez repasser, ça va vous mettre un autre texte différent. En fait, ça va construire des phrases vraiment aléatoirement et pour chaque texte, vous aurez des phrases qui ne veulent rien dire. Mais vous allez générer 20 000 pages sur ce site-là, 10 000 sur celui-là, 30 000 sur celui-là. Et bien là, ça va faire vraiment le job. Et bien sûr, c'est un texte parfait pour Google. Pourquoi ? Parce que Google, lui, il n'est pas comme nous. Lui, il lit à travers des mots-clés. Il lit à travers une sémantique. Si on parle de perte de poids, il va vouloir chercher, maigrir, mincir, donc nous, on va lui donner tous ces mots-clés-là. Il sera content. Il va nous positionner et nous rendre visibles sur Google. Et aux humains, on lui affichera un beau texte avec la technique du cloaking, tout simplement, qu'on verra juste après. Mais vous voyez, ce texte-là, il ne veut rien dire. Et ça marche très bien. Le screen des 10 000 euros, 20 000 euros, etc. Tous mes sites, c'est que de la bouillie. Par contre, Google, il voit ça, mais il ne dit rien. Et même s'il me pénalise un site, ce n'est pas grave parce que ce site-là, il m'a tellement rapporté que j'en aurais lancé 10 autres. Bon, j'espère que vous… Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas tout, dites-le. Et si vous appréciez, dites-le moi encore plus pour que ce soir ou les prochains lives, je lâche encore plus. OK. Donc, les plugins que j'utilise, je les ai donnés également dans MP2.0. Donc, c'est les plugins qui sont assez connus mais qui marchent très, très bien. Et aujourd'hui, quand je fais des webinars comme ça, publics, en gratuit, je les donne, mais ils sont hyper puissants. Et même dans les formations les plus selects où tu payes 2, 3, 4 000 euros, on te donne ces plugins-là. Donc, honnêtement, tu y vas et tu mets en place sur ton site. Tu fais tes tests et dès que tu as des résultats, tu m'appelles. Tu m'appelles ou n'importe quoi. Tu vas sur un forum, tu poses une question et comme ça, tu pourras trouver une solution. Mais rien qu'avec ça, tu peux déjà générer des résultats. Donc, WP Automatique qui est fait pour la traduction. Enfin, tu vas récupérer des contenus sur un blog et tu vas les traduire. Donc, si ton blog américain a 1 000 contenus, tu vas récupérer ces 1 000 contenus-là et tu vas les traduire en français. Comme ça, ça te fait 1 000 articles sur ton blog en français. Et par exemple, si c'est 1 000 articles sur les colliers de chiens, les colliers de chiens, après, tu vas renvoyer tous ces visiteurs-là sur ton shop e-commerce, ton shop de dropshipping sur les colliers de chiens tout simplement. Tu as Scrap qui est un peu pareil donc qui fait de la traduction automatique. Tu as Page Pro Generator qui te permet de générer des master spins. Donc, comme on avait vu, les master spins, vous savez, le texte avec la syntaxe assez compliqué. et Page Pro Generator, tu mets ce master spin-là, tu dis, je veux générer mes pages et quand tu génères tes pages, tu les as petit à petit. Donc, tu vas générer tes pages, peut-être, tu vas générer 50 pages par minute. Voilà, tu fais le calcul, tu génères pendant 20 minutes, ça te fait 1 000 pages. Scrap et WP Automatique sont un peu pareils. Moi, j'utilisais énormément Scrap. C'était beaucoup plus intuitif mais après, ils ont arrêté, il y a eu quelques problèmes donc je suis tourné sur WP Automatique qui marche très bien. Qui marche très bien et Dieu sait qu'on a fait pas mal d'argent avec. Même pour un plugin qui est quand même assez débutant. enfin assez débutant qui est quand même mis en avant comme ça mais il marche très très bien. Et c'est pour ça que même des SEO qui font du référencement Black Hat depuis 5-6 ans l'utilisent encore et moi, je continue à l'utiliser parce qu'il marche très bien. Alors, je lis vos questions un peu. Alors, 4 secondes, ça dépend de ta page, ça dépend de ton serveur également. Ça dépend de beaucoup de choses. Tu vois par exemple, si tu mets 4 secondes pour générer une page, qu'est-ce qui t'empêche d'automatiser le clic sur le bouton. Ça veut dire à chaque fois que tu cliques sur un bouton, ça te fait une page. Et bien, tu peux automatiser 1000 clics comme ça, tu as tes 1000 pages. Et ça, ZenoPoster te permet de le faire. Il n'y a pas plus simple. Quel plugin sur Shopify ? Hop, hop. En fait, tu peux envoyer sur ta page produit Amazon si tu fais du FBA. Après, si tu fais de l'affiliation Amazon, ce n'est pas le meilleur. Ne le fais pas parce qu'il y a beaucoup mieux à faire et tu vas te faire sauter ton compte. Par contre, si tu fais de l'affiliation, enfin, tu fais de l'Amazon FBA, donc, tu envoies les produits des Chinois vers les locaux d'Amazon. Là, Billel, franchement, ça marche. Et justement, au sein de l'entité Black Hat Money qui est mon label, lundi prochain, on a justement un live sur le Black Hat SEO avec Amazon FBA. Donc, je t'incite à le faire parce que je vois très peu de gens le faire. Deux à quatre ans, deux à quatre ans, ah non, je t'ai revenu sur une ancienne question. Hop là, un site de dropshipping comme on... Ouais, tu peux le garder long terme. Tu as ton site de dropshipping que tu veux garder long terme. Tu peux très bien te faire une petite page où tu vas récupérer les mails et le nom, le numéro de téléphone. Et ça veut dire que tu vends des colliers de chiens, tu as ton site principal. Là, tu as un autre site qui va récupérer les mails et là, tu as tous les sites Black Hat. Les sites Black Hat, tu vas renvoyer les visiteurs vers le formulaire où eux vont remplir leurs mails, leurs noms, etc. parce qu'ils vendront une promotion atomique sur les colliers de chiens et après, une fois qu'ils sont dans ta base mail, là, tu les renvoies sur ton site principal. Voilà. Moi, je répondrai aux questions un peu plus tard. Je t'en prie. Alors, bien sûr, depuis que j'ai découvert la génération de contenu, je n'ai plus jamais rédigé un seul article à la main. J'en ai sous-traité pour des projets qualitatifs, mais c'est plus pour m'assurer d'avoir des sites dans 3-4 ans. Mais aujourd'hui, je m'en chiffre parce que ça rapporte tellement que je peux investir dans des sites, dans l'immobilier, dans ce que je veux, mais je ne rédige aucun article, plus aucun article. Depuis que j'ai découvert Scrap, qui était le premier outil à l'époque que j'ai utilisé de mémoire, je n'ai plus jamais utilisé un seul outil. Enfin, je n'ai plus jamais rédigé un seul texte. Et ça, c'est important à comprendre parce que tu vas dans une startup, tu vas dans une agence SEO, tu leur dis mais moi, je fais autant d'argent que vous. Par contre, je n'ai jamais rédigé un article depuis 3 ans. Ils vont te regarder bizarre. Ils vont te dire lui, c'est un menteur, il ne fait pas de référencement. Donc, maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas profiter de ces stratégies pour générer du trafic en illimité. Donc, vous testez un site, ça prend, vous faites un deuxième, troisième site. Vous testez un site, ça ne prend pas. Vous faites un autre site avec un autre modèle, une autre thématique, un autre produit jusqu'à ce que ça prenne. Et dès que ça prend, dès que vous faites une vente, dès que vous faites plein de visiteurs, là, vous créez plein de sites comme ça. Les exemples concrets, on va voir juste après. Donc, c'est fini d'attendre un an avant d'avoir des résultats. Voilà. C'était ça qui était relou. C'est que tu fais des sites, tu attends 6 mois, un an avant d'avoir des résultats. La publicité Facebook, c'est pour ça que ça marche bien. Mais ça demande d'avoir 1500 euros, 2000, 3000 euros avant d'avoir un produit gagnant, avant d'être bien rentable. Comme je vous disais, moi personnellement, faites ce que vous voulez, mais ça ne m'intéresse pas de mettre 2500 euros pour gagner 3000 euros de chiffre d'affaires, donner 20% à l'État et au final, il me reste 300 euros pour m'acheter une bouteille en boîte de nuit ou manger au resto. Donc, c'est… Voilà. Après, faites comme vous voulez. Mais bon. Hop. Donc, qu'est-ce que fait un SEO Way Hat pour générer des profits ? Généralement, bien sûr, comme je vous disais, il va rédiger du contenu ou il va payer du contenu. Donc, ça peut faire vite cher. Ça peut être 3 textes à 100 euros. Ça peut être cher. concevoir des sites manuellement une à la fois. Donc, bien sûr, il ne va pas faire de l'automatisation. Son site, il va le construire, il va faire un thème, il va faire un plugin, etc. Voilà, tu as passé 3 jours, c'est bien. Par contre, dans 6 mois, tu auras des résultats et quand tu vas en faire un deuxième, tu vas passer aussi 3-4 jours et ainsi de suite. Également, il va effectuer des campagnes d'achat de liens parce que dans le référencement, tu as la partie d'achat de backlinks qui est quand même assez conséquente et généralement, tu vas acheter des très bons liens mais tu n'auras pas de résultats parce que soit tu vas ne pas acheter les bons liens, soit il sera trop tôt, soit il sera trop tard, ça dépend. Donc ça, on ne s'improvise pas. Tu vas également analyser les positions pour optimiser les contenus, ton arborescence, etc. Tout ce qui est chronophage, tout ce qui est long, bien sûr, c'est intéressant mais c'est très long et le but, c'est faire de l'argent. C'est faire de l'argent, c'est d'avoir des résultats pour faire un business. Le but, ce n'est pas d'avoir des sites bien positionnés et par contre, ne pas toucher un euro. Donc voilà. Et bien sûr, attendre six mois pour avoir des résultats. Donc tout ça, c'est ce que fait un SEO white hat pour potentiellement avoir un business qui marche bien. Nous, en black hat, ce qu'on fait, ce que moi je fais, j'achète un nom de domaine expiré à 10, 20 euros, pas plus. Un nom de domaine expiré parce que s'il ne marche pas ou s'il marche moyen, je vais reprendre un autre à 20 euros et je sais que le deuxième, il va gagner. Donc voilà. Mais si tu prends un nom de domaine à 20 euros, je te montrerai après qu'avec 20 euros, j'ai gagné 5 000 euros. Ça marche très bien. Lancer le site automatiquement avec mes plugins. J'achète le nom de domaine, je mets mes plugins, j'envoie à Google, c'est fini. J'attends. Et ça, je le fais avec plein, plein de nom de domaine. Même si j'en achète 10 aujourd'hui, ça va nous coûter 100 euros. Certes, 100 euros, ce n'est pas rien, mais tu sais très bien que si un produit marche, demain, si tu fais une vente par jour, tu vas déjà prendre 70 euros par jour. Donc, au bout de la deuxième journée, ou tu es rentable où ça va marcher, où tu vas vendre, tu seras déjà rentable. Donc après, tu n'as plus qu'à lancer. Je vais retirer les commentaires, là, ça me trouble. Donc, bien sûr, les avantages évidents pour récapituler, le gain de temps parce que tu vas tout lancer automatiquement ou avec des plugins, le gain d'argent parce que tu ne vas pas mettre 1 000 euros dans une campagne d'achat de backlinks, tu ne vas pas mettre 1 000 euros dans la rédaction de contenu. Donc, le but, voilà, on ne paye plus rien, on ne paye plus les liens, on génère le contenu automatiquement, gratuitement. Et les efforts sont réduits et des résultats extrêmement rapides et efficaces et c'est le meilleur compromis selon moi et selon tous les Black Hat SEO qui vivent de ça aujourd'hui en termes d'investissement et de rentabilité parce que tu vas investir 10 euros pour essayer de faire une rentabilité qui est à fois 10, fois 20. Hop là, là, ça bug. Donc, secret numéro 2, appliquer les méthodes du Black Hat SEO pour ton business actuel. Donc là, on va voir 3 méthodes, 3 exemples de cas qui ont rapporté avec le Black Hat SEO. Pour te dire que tu fasses du drop de la filette marketing, que tu fasses de l'Amazon FBA ou autre, ça peut marcher. Il faut juste essayer, tu testes, tu testes et après, ça marche. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Si tu travailles, tu auras des résultats. Donc, cas d'études numéro 1, ça, je l'avais présenté en plus dans la MP 2.0. Donc, le process que j'ai fait, récupération d'un nom de domaine expiré. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les noms de domaine expiré, c'est un nom de domaine, par exemple, qui a vécu en 2016. Il y a une société qui achète un nom de domaine, ils achètent des liens, ils achètent plein de contenus parce qu'ils vendent des drones. Mais malheureusement, deux ans après, ils déposent le bilan en 2018. Le nom de domaine qui est le site, par exemple, drone.fr, ils oublient de le racheter. Moi, derrière, en tant que Black Hat SEO, je vais voir qu'ils ont oublié de le racheter et je le rachète. Je le rachète. Ce qui est bien, c'est que Google le connaît déjà et comme ça, je peux mettre en place ma stratégie de Black Hat pour bénéficier de tout le travail qu'ils ont fait eux pendant deux ans. Donc, pendant deux ans, ils ont mis du contenu, ils ont mis des liens, etc. Google a vraiment kiffé et moi, je vais racheter le nom de domaine, je vais en mettre un tout nouveau template, un tout nouveau WordPress et par contre, je vais envoyer 20 000 articles et vu que Google l'aime bien, dès que Google va passer, il va se dire « Ah, mais le site, ok, il a mis 20 000 articles. Il ne va même pas te mettre de pénalité à rien parce qu'il va apprécier le site et toi, tu lui envoies les contenus et tous les contenus, il va les indexer pour récapituler ce qu'est le nom de domaine expiré. Bien sûr, dès que j'ai mon domaine expiré, j'importe BHM Scrapper qui est un outil que je donne dans ma formation qui permet de générer 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 pages automatiquement et chaque page a 10 images. Donc, si tu as 5 000 pages et sur chaque page, tu as 10 images, ça te fait 50 000 images et demain, imagine que tu as par exemple, 1 000 personnes qui recherchent les drones dans Google Images et bien, c'est fort probable et ça a été le cas que les gens cliquent sur l'image de mon site, ils arrivent sur mon site et je les renvoie vers mon e-commerce de drone. Tout simplement. Et ça, on appelle ça le spam images. Et stratégie de cloaking, donc voilà, quand le visiteur arrive sur mon site, il ne voit pas le site de spam avec plein de pages, plein d'images, etc. Non, le visiteur qui arrive, je le renvoie directement vers mon e-commerce de drone. Tout simplement. Donc, là, vous voyez, j'avais généré 3 000 pages tout simplement en automatique avec le plugin. J'ai mis le nom de domaine expiré sur EVH, je l'ai acheté, j'ai mis le WordPress, j'ai mis le plugin, et ça s'est indexé tout seul. Et ça m'en a indexé 3 000 pages. Donc, 3 000 pages avec des mots-clés différents sur les drones. Donc, résultat du trafic qui n'est pas énorme, en tout, ça a fait 10 000 visiteurs, 11 000 visiteurs, pardon. Donc, ces 11 000 visiteurs-là ont un centre d'intérêt concernant les drones. Donc, c'est des gens, potentiellement, ils veulent acheter un drone parce que c'est les fêtes, parce qu'ils veulent faire plaisir à leur neveu ou autre, ils veulent acheter un drone. Et ça, c'est le top. Donc, nous, on va en profiter pour renvoyer tous ces visiteurs-là vers mon e-commerce, vers un tunnel de vente, vers une page de vente, même, ce que vous voulez. Mais le but, c'est que cette personne qui arrive là ne peut plus sortir de votre tunnel de vente parce que vous allez proposer une offre tellement ouf et ça, c'est ce que font les droppers, une offre tellement incroyable avec une réduction tellement incroyable qu'ils vont acheter le drone. Et en plus, c'est des prospects ultra chauds. Ce n'est pas des gens de Facebook à qui vous allez envoyer une pub. C'est quelqu'un qui a déjà tapé acheter drone. Acheter drone à la FNAC, acheter drone Yumbi, ce que vous voulez. Mais c'est quelqu'un qui est déjà conditionné pour acheter un drone. Donc, ça, c'est le top. Donc là, vous voyez, j'avais pris en tout 7 000 dollars avec les drones. Donc, j'en avais vendu combien ? J'en avais vendu 110 et je prenais 60, je crois que c'était 60 euros par vente. Je ne dis pas de bêtises. Donc, c'était quand même plutôt intéressant pour un site qui m'a coûté 20 euros. C'était quand même plutôt pas mal. Après, à savoir que j'ai spammé également sur d'autres sites mais qui n'étaient pas d'expirés donc je n'ai pas payé. Mais le seul site que j'ai payé, c'était ce site-là, le site qui m'a coûté 20 euros. Et ça, c'est ouf. Quand tu dis ça, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible parce que j'ai ramené 11 000 visiteurs. Il y a eu 11 000 clics et ces 11 000 clics-là m'ont ramené 110 ventes. Et les 110 ventes, c'est quoi ? Les 110 ventes, c'est 110 ventes de drones. Et oui, c'est dead maintenant parce que j'ai travaillé avec un partenaire d'affiliation qui lui m'a dit ok, en ce moment, tu as trois mois, c'est les drones qui marchent bien. Je te donne la landing page. J'aurais pu le faire avec du dropshipping mais je n'avais pas le temps et ça ne m'intéresse pas. il m'a donné la page de vente. J'ai fait le site, j'ai fait le spam et j'ai renvoyé. Donc, le cas d'étude numéro 2, ça, c'est la thématique de la rencontre. Histoire que ça parle un peu à tout le monde, j'ai pris trois thématiques assez explicites. Récupération de plusieurs noms de domaines expirés. Donc, même process, tu récupères des noms de domaines expirés qui ont des pages indexées, qui ont des visiteurs, qui ont des backlinks, etc. Si vous ne connaissez pas ces termes, regardez sur Google. Tous les articles SEO en parlent pour choisir un bon nom de domaines expirés. Par contre, les articles SEO que vous avez sur Google, c'est des articles qui vont parler des trucs bien. Mais nous, quand on fait du spam, on a d'autres critères de sélection. Donc, comme d'habitude, j'importe automatiquement mes plugins de base, donc mes configurations de base, mon template, mon plugin, etc. Je ne les importe même pas manuellement parce qu'il y a des techniques pour le faire automatiquement qui sont très simples. Je génère mes contenus en automatique avec BHM Generator qui est mon outil de bouillie. Je peux générer 30 000 pages comme ça dans 10 minutes, mes 30 000 pages sont prêtes. Et ça, ça marche très bien. C'est hyper simple et rapide. ma stratégie de monétisation, donc la stratégie de cloaking. Et c'est toujours le même process. Vous regardez bien, un process qui marche pour une thématique, vous pouvez la décliner sur d'autres thématiques. Donc, voilà, vous vendez bien des produits beauté. Vous pouvez vendre des produits pour maigrir et des produits pour la 4BC, par exemple. Donc, si je suis rentable, je duplique ce process automatiquement parce que c'est le même process souvent. Surtout quand on fait du dropshipping. Vous avez un produit qui marche bien, vous allez prendre un autre produit d'une autre catégorie et vous allez relancer 3, 4 sites, par exemple. Donc, toujours pareil, là, c'est de la bouillie sur la thématique de la rencontre. Donc, comment passer de plan cul, par exemple. Donc, c'est classique, quelle que soit la thématique, vous pouvez générer du contenu. Donc, voilà. Vous voyez, par exemple, là, j'avais repris un peu. Ça, ça ne s'était pas mal cassé la gueule parce que pendant 3, 4 mois, je n'étais plus sur le business. Là, j'ai relancé. J'ai relancé, j'ai relancé, j'ai relancé. Je lançais peut-être un site tous les 2, 3 jours. Si Vincent est là, il pourra me confirmer. On lançait juste un petit site tous les 2, 3 jours. On mettait les templates. Le plus long, c'était de trouver le nom de domaine expiré. Après, tout se faisait automatiquement. On lançait, on lançait, on lançait. Aujourd'hui, on est à 400 euros par jour. On a 400 euros par jour. Ça rapporte. Et demain, on va continuer à lancer. On va passer la barre des 500. Voilà, 500 euros par jour pour un site lancer tous les 2, 3 jours. C'est pas mal. Sachant que même si demain, ça ne marche plus, la courbe ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc, on aura au moins 2 mois où on sait qu'on va prendre de l'argent. Donc, les 500 euros qu'on touche par jour, si ça arrête de marcher, dans 2 mois, on touchera peut-être 150 euros par jour. Mais on continuera à toucher parce que c'est ça tout l'intérêt du référencement et de Google. Donc, je mets en place la stratégie de clocking que je vais vous présenter dans le pilier 3. Bien sûr, ce que Google voit, c'est ça, le texte de Bouilly. Et ce que l'internaute voit, c'est moi, ce que je veux lui présenter. Donc, ça peut être une page de vente. Et là, c'est une page pour attirer la personne à vouloir rencontrer des femmes sur WhatsApp. Tout simplement. Et ça, tu vois, même dans la rencontre où tu as beaucoup de blackhead SEO, très peu font du clocking parce qu'ils ne comprennent pas l'intérêt, ils ne savent pas l'intérêt. Et nous, aujourd'hui, on le fait et on sait que radicalement, on fait x10 en termes de résultats quotidiens. Donc, au lieu de prendre 40 euros, peut-être qu'on prendrait 50, 60 euros, mais on ne prendrait pas 400 euros par jour parce qu'on a mis le clocking, parce qu'on sait que ça marche. Et il n'y a rien de plus simple. Donc, avec ma méthode de spam, j'encaisse quotidiennement et de façon passive. Comme je vous le disais, dans deux mois, même si ça se reste la gueule, je vais encore prendre de l'argent, tout l'intérêt des revenus passifs. et mon seul travail ici sur ce business est de relancer une dizaine de sites par mois. Comme je vous le disais, on lance un site tous les 2-3 jours. Tous les 2-3 jours et on sait que s'il ne prend pas dans une semaine, il prendra sûrement dans un mois parce que c'est des bons noms de domaines expirés et même si le nom de domaines expirés est moyen, on s'en fiche parce qu'on sait que le contenu qu'on a généré, il est pertinent. Donc, on met tous les critères de notre côté pour avoir un site que Google va indexer rapidement et qu'il va mettre en avant. Même s'il le met en avant pendant 2 mois, ce n'est pas grave, pendant 2 mois, on aura pris au moins 50 fois le prix du site. Le prix du site, c'est 8 euros. 50 fois, ça veut dire qu'on aura pris 400 euros. Et ça, c'est possible. 400 euros, c'est une journée. C'est ce que le site peut te rapporter s'il te génère 1000, 2000 visiteurs par jour. Donc, au final, c'est bénéfique. Le but, c'est vraiment que vous projetez dans pas la facilité mais la possibilité d'appliquer ces process-là que je n'ai rien inventé et qui marche très très bien. Il faut juste se mettre à la page et vraiment casser les croyances limitantes que se dire c'est dur parce que ce n'est pas dur, c'est facile, il y a des plugins pour le faire. Se dire que ce n'est pas pour votre business parce qu'on peut le faire pour tous les business. Vous faites du drop du commerce local que vous bossez pour le marché allemand ou autre. Vous pouvez le faire partout. Cade d'études numéro 3. Celui-là, il est un peu plus théorique mais pour vraiment vous rendre compte qu'on peut utiliser le spam mais de dizaines et des dizaines de façons. Par exemple, récupération de plusieurs affiliations et de plusieurs produits en dropshipping. Vous faites du drop. Vous pouvez prendre par exemple un produit sur chaque catégorie. Vous allez dans les best-sellers et vous allez prendre un produit pour maigrir, un produit pour les enfants, un produit pour les filles, un produit pour le jardinage, un produit pour le garage, etc. Cela veut dire que là, vous allez faire un site où chaque catégorie correspond à un produit. Si vous avez 20 produits, vous avez 20 catégories. Si vous avez 10 sites, sur chaque site, vous aurez les 20 catégories. Il suffit qu'il y ait un site qui prenne énormément bien, il y a une catégorie qui va prendre super bien, voire une deuxième ou une troisième. C'est cela la puissance, c'est que vous pouvez faire du multi-catégories. Ce n'est pas forcément un site de spam égale un site de rencontre ou un site de spam égale un site de drone. Sur un site de spam, vous pouvez mettre une catégorie drone, une catégorie produit enfant, une catégorie produit ses discounts, parce qu'on peut faire de l'affiliation ses discounts, produit Amazon, produit Big Buy, produit etc. Attends. Hop là. C'est peut-être moi qui ai écrit sur le slide. Donc voilà, c'est vraiment la puissance du multi-catégorie qui est… Moi, je le fais presque ça maintenant. Parce qu'avant, je faisais un site égale une thématique. Mais en soi, si ton site ne marche pas, tu ne sais pas si la thématique marche réellement, oui ou non. Alors que si tu fais un site qui marche très bien et que tu as 10 thématiques, après, c'est les thématiques qui vont entrer en jeu. Et c'est là que tu peux savoir si une thématique marche très bien et celle qui va mieux marcher, tu auras ton produit gagnant. Et comme ça, avec Facebook Ads, on trouve des produits gagnants. Leçon. Ouais, vous m'entendez ? Ok, impeccable. Ouais, non, je vous disais, avec le multi-catégorie, c'est vraiment ça qui est top pour avoir des produits gagnants. Avec Facebook Ads, on peut trouver facilement des produits gagnants. Et bien, avec le SEO, on a d'autres méthodes qui sont beaucoup plus simples et qui demandent beaucoup moins d'investissement de départ pour trouver des produits gagnants. Et avec un nom de domaine expiré à 10 euros, vous pouvez avoir votre produit gagnant. Franchement, après, je n'ai rien à inventer. Enfin, je n'ai rien à inventer. Moi, je le fais au quotidien, donc ça me paraît logique. Mais il faut se dire que ça marche vraiment. Peux-tu nous montrer en live comment tu crées une page de A, Z ? On verra vers la fin si on a le temps. Déjà, là, ça fait une heure. Le live, il devait durer deux heures. Donc, on va avancer, on va avancer. Gardez vos questions pour la fin. Si déjà, vous n'avez pas compris ce qui est normal parce que je suis assez rapide dans mes explications parce que le timing est serré, vous les reposez à la fin et je vous répondrai avec plaisir. Hop là, je reviens sur le slide. Donc, bien sûr, exemple, le visiteur qui arrive sur la catégorie minceur est renvoyé vers le meilleur produit minceur. Logique. Et sur le même site, on a une catégorie enfant qui va être… Et si un visiteur arrive sur la catégorie enfant, on va le renvoyer vers une page de vente de dropshipping, par exemple, sur le meilleur jeu enfant du moment. Tout simplement. Ça, il faut vraiment… Ce n'est pas facile à comprendre aujourd'hui qu'on ne l'a jamais fait. Mais faire un site avec 50 catégories, ce que personne ne fait, ça marche radicalement. Voilà. Schématiser, ça, c'est compliqué mais ça marche véritablement bien. Donc, cela permet d'avoir des sites avec tous vos produits que vous avez à vendre. Ce n'est pas un site égal à un produit. C'est un site, vous avez tous vos produits et dès que le site, il marche, vous savez quel produit marche et quel produit ne marche pas. Et dès que vous avez un produit qui marche, là, vous faites un autre site, vous ne faites que sur le produit qui marche. Comme ça, vous avez déjà isolé les produits qui ne marchent pas, vous avez gardé les produits qui marchent et après, vous faites vos sites de spam sur les produits qui marchent. Et c'est comme ça qu'on passe de 1 euro à 10 euros à 100 euros par jour. Et ça, vous voyez, par exemple, je l'ai fait chez un de mes partenaires. Il m'avait donné une quarantaine de produits et vous voyez, au final, vous n'avez que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il n'y a que 7 produits qui ont marché. J'ai testé les 40 produits à travers un site. Les 40 produits, il n'y en a que 7 qui ont rapporté. Et on voit que le 7e, il m'a rapporté 220, 290 dollars. Et par contre, le premier qui a bien marché où j'ai vu que c'était un produit gagnant, très facilement avec cette méthode-là, il m'a rapporté 4000 dollars. Le 2e, il m'a rapporté 4000 dollars. Le 3e, il m'a rapporté 1500 dollars. Etc. Donc, vous regarderez le replay pour comprendre un peu mieux comment j'isole les produits gagnants. Mais c'est très, très simple. Même moi qui fais du Facebook Ads et je galère beaucoup plus en Facebook Ads qu'en SEO pour trouver mes produits gagnants. Et un produit gagnant SEO, quand il est gagnant, il n'est pas gagnant un mois. Il peut être gagnant 6 mois, 1 an. Et en plus, vous serez tout seul dessus. Donc, il n'y aura pas de concurrence. Oubliez la concurrence. Le Black Hat SEO, pas de concurrence. quand un process marche bien, vous lancez 10 sites, les gens, ils vont vous voir arriver. Vous aurez déjà pris assez d'argent pour trouver un autre produit gagnant. Parce que les gens, enfin, les concurrents, les acteurs qui sont sur votre thématique, par exemple, des dropshipping, si vous vendez des perceuses, vous aurez déjà vendu suffisamment de perceuses pour être copié par le concurrent. Parce que quand le concurrent va voir, vous serez déjà sur d'autres produits. Parce que la méthodologie, vous saurez l'appliquer. vous saurez l'appliquer et vous pourrez le faire également sur d'autres produits. Parce qu'un truc qui marche sur un produit peut marcher sur les 10 autres produits. Donc, c'est la meilleure stratégie pour tester des dizaines de produits et de thématiques. Et grâce au résultat, bien sûr, on sait ce qui marche réellement dans le business, dans le SEO. Et l'objectif, trouver le produit gagnant. Et quand on a un, tu te gaves comme sur Facebook. Et quand on a un, ça tourne tout seul parce qu'entre-temps, tu peux en trouver d'autres. Donc après, ça tourne en automatique. Tu n'as pas besoin de regarder tes campagnes, tes dépenses parce que tu n'as pas de dépenses. Tes seules dépenses, c'est les noms de domaines expirés et les quelques plugins potentiellement que tu vas utiliser pour être encore plus serein. Hop. Alors là, je continue. Je continue, je continue. Alors, ce qu'un média buyer, par exemple, dropshipper ou entrepreneur a besoin. Donc, quand il fait de la publicité, bien sûr, la publicité, il peut avoir des résultats sous 2-3 jours. Par contre, il faut un budget important pour les frais publicitaires. Donc, au moins 1 500 euros. Et 1 500 euros, je suis gentil. Parce que si tu mets 1 500 euros, c'est que tu veux prendre 1 500, 2 000 euros de bénéfice. Par contre, ça se passe rarement comme ça. Surtout quand tu débutes. Il te faut au moins 2-3 ans de bagage. Une expertise complète pour déterminer les audiences et les produits gagnants. ça, c'est une expertise qui s'obtient en 2-3 ans à travers des formations Facebook-as, dropshipping, par exemple, comme celle de Rudy. Donc, ça demande vraiment déjà un peu d'investissement et beaucoup de travail et beaucoup d'expertise. Il te faut également une notoriété, une preuve sociale. Tout le monde ne peut pas vendre sur Facebook ou tout le monde ne peut pas faire des gros coups. Donc, prendre 10 000 euros à un mois, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Il faut également avoir un blog avec des contenus pertinents, etc. Alors que nous, en Black Hat SEO, tout simplement, on trouve une régie, on trouve un produit, on trouve une marketplace ou on peut tout simplement aller sur AliExpress, on prend 10 produits des best-sellers, on fait nos 10 catégories, on génère automatiquement nos sites autour de la niche et après, ça y va tout seul. Là, je vous récapitule mais c'est très, très simple. On a vraiment fait le grand raccourci entre choisir créer les sites manuellement, créer les textes ou acheter de la publicité, optimiser, analyser. Là, le process, il est vraiment rodé. C'est que tu trouves ton produit, tu lances automatiquement ton site avec les plugins qui existent de débutants ou les plugins d'experts que moi, je peux conseiller en privé et ça tombe tout seul. Secret 3, une fois que tu as des sites qui ont des visiteurs, bien sûr, ces visiteurs-là, il faut les faire acheter. Donc, tu vas utiliser le clocking parce qu'un visiteur qui arrive sur ton site, il n'est pas prêt d'acheter. Par contre, s'il arrive sur ton site et tu le renvoies vers une page de vente, là, il est conditionné à acheter. Il est encore plus conditionné qu'au début. Donc, qu'est-ce que le clocking ? Tout simplement, c'est tu as ton site, tu vas montrer une version à Google, donc la version, par exemple, de Bouilly, vous savez qu'on a généré le contenu qui est tout moche, qui ne veut rien dire. Google va avoir ce contenu-là et vous avez le contenu, par exemple, la page de vente qu'on va montrer au visiteur parce que le visiteur, il ne veut pas voir le contenu, il veut voir le produit que vous proposez. Enfin, c'est à nous de lui pousser, donc lui proposer notre produit parce que s'il arrive, il voit que notre contenu, c'est bien, mais le contenu, il ne va pas l'acheter. Par contre, si on lui propose le contenu, le produit, pardon, le produit, ça, il va l'acheter. Ça peut être un produit, un service, une affiliation, ce que vous voulez. Mais voilà, le clocking, c'est vraiment hyper indispensable quand vous voulez faire en tout cas de l'argent. Moi, en Black Hat, je ne fais pas de backlinks. Honnêtement, je ne fais pas de backlinks parce que j'en ai beaucoup fait et là où je suis le plus rentable, c'est dans le spam parce que c'est très simple. Il n'y a pas plus simple. Quand tu as les process, quand tu as bidouillé une ou deux, trois semaines, ça tombe tout seul. Donc, par exemple, exemple, là, vous êtes sur Google, donc vous allez cliquer sur le premier résultat qui se présente à vous. Par exemple, loi Pinel 2019, réduction d'impôt pour investissement locatif. Google, lui, non, pas Google, pardon, le visiteur, quand il va cliquer et qu'il n'y a pas de clocking, là, Alex, tu as l'exemple. Quand il ne va pas cliquer, quand il n'y a pas de clocking, il va cliquer, il va arriver sur la photo de gauche. Donc, il va arriver sur un site qui est généré avec des titres, des trucs. C'est bien, il veut de la loi Pinel, il veut s'intéresser, il veut de l'info, mais là, il y a trop d'infos. Alors que nous, quand on va faire le clocking, on va aller sur l'image de droite. C'est-à-dire que quand le visiteur va cliquer, il ne va pas avoir de contenu. Il va juste voir le formulaire que l'on lui propose. Parce que dans la loi Pinel, quand tu as un affilié, ce que tu vois à tout prix, c'est que tes visiteurs remplissent ton formulaire. Quand ton visiteur a rempli le formulaire, tu prends entre 30 euros et 50 euros. Donc, s'il remplit ce formulaire-là, eh bien, tu as tout gagné. Et le but, c'est que quand il clique sur Google, directement sur le formulaire. Ce n'est pas qu'il arrive sur ton blog, qu'il clique sur un article, qu'il descende tout en bas de l'article et qu'il trouve un malheureux formulaire. Non. Le but, c'est qu'il clique et il arrive sur le formulaire. Et là, tu encaisses. Et c'est là que tu fais x10. Parce que tu t'es juste dit c'est quoi le grand raccourci pour le faire économiser 3-4 clics et faire 10 fois plus de demandes de devis ou de demandes de formulaire. Hop là. Donc, grand raccourci, comme je vous le disais, en blanc, c'est un tunnel de conversion qui est long et fastidieux. Il va cliquer sur des articles de blog, il va avoir des pop-up, plein de conneries, plein de trucs. Il va avoir plein d'informations un peu partout, que ce soit dans votre menu, dans votre sidebar, un truc. Et en rouge, avec le clocking, c'est le grand raccourci. Il va cliquer et vous l'emmenez où vous voulez. Vous l'emmenez sur une page d'opt-in, vous l'emmenez sur votre e-commerce, vous l'emmenez sur un opt-in messenger, vous l'emmenez sur Amazon avec vos liens d'affiliation, sur ses discounts avec vos liens d'affiliation, vous l'emmenez où vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment le grand raccourci, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est que sans clocking, vous pouvez faire un peu d'argent, mais bof. Par contre, dès que vous faites des visiteurs et que vous avez la technique du clocking, là, vous défoncez tout en fait. Parce que c'est le grand raccourci. C'est 20% des efforts, 20% de la finalité qui vont t'apporter 80% des résultats. Donc, comprendre l'intérêt du clocking en 30 secondes. Avant, imaginons, vous avez un blog, vous avez 1000 visiteurs sur le blog. Votre but, c'est de vendre des produits minceurs parce que vous avez un blog de minceurs et vous faites des articles comment j'ai perdu 30 kilos en deux semaines, comment j'ai perdu 5 kilos avec le régime banane, etc. 1000 visiteurs arrivent sur votre blog. Vous avez 100 personnes qui cliquent sur une bannière parce que vous avez mis une bannière à disposition. Donc déjà, vous avez 100 personnes qui cliquent, vous perdez déjà 900 personnes. Vous avez 900 personnes qui vont peut-être retourner sur un autre site, un site d'un concurrent ou qui va chercher un autre truc parce qu'il veut perdre du vent mais il veut perdre du vent mais il veut aussi perdre des joues. Donc, il ne sait pas et maintenant, il veut perdre des joues donc il a quitté votre blog. Résultat, 100 clics sur la page de vente, vous avez 100 personnes sur la page de vente, vous avez 1% de taux de conversion. Donc, vous avez 1% des personnes visibles, présentes sur la page de vente qui vont acheter votre produit. Donc, vous allez faire une vente. Une vente pour 1000 visiteurs, ce n'est pas mal mais bon, ce n'est pas mal parce que c'est du trafic gratuit mais le but, c'est de se dire ok, ce trafic-là, je ne le paye pas mais je veux le rentabiliser un maximum. Je veux maximiser parce que si je fais une vente, c'est que je peux en faire 3, c'est que je peux en faire 3, c'est que je peux en faire 4. Il faut juste que je me creuse la tête. Et bien là, quand tu mets le clocking, ce n'est plus pareil. Tu as 1000 visiteurs sur ton blog de perte de poids. Dès que tu as les 1000 visiteurs qui arrivent, que ce soit sur une page d'article, que ce soit sur une page de catégorie, une page de produit, ce que tu veux, tu vas mettre en place le clocking et tu vas envoyer tous ces 1000 visiteurs vers ta page de vente. Donc, au lieu d'attendre que ces personnes-là cliquent et arrivent sur la page de vente, là, tu auras plus de 100 personnes mais tu auras les 1000 personnes parce que les 1000 personnes qui ont accédé à ton site sont envoyées automatiquement sur ta page de vente. Donc, tu préserves concrètement ton taux de conversion qui est de 1% parce que c'est le taux de conversion de ta page de vente et il ne bougera pas parce qu'elle est faite comme telle. Résultat, tu fais 10 ventes. Résultat, avec un bout de code et en ayant réfléchi 5-10 minutes, tu fais x10 sur tes ventes. Et ça, ça m'arrive tous les jours. Et ça arrive tous les jours à des gens que je coach quand je leur dis « Ok, là, tu as des visiteurs mais tu n'as pas de stratégie de monétisation, tu n'as pas fait de clocking. » Que ce soit pour du e-commerce, pour du coaching, pour l'infoprenariat, pour tout, le clocking, c'est indispensable si vous faites du black hat. Parce qu'avoir une stratégie de monétisation, une stratégie pour fidéliser les visiteurs, c'est bien. Et voilà, nous, on est là vraiment pour faire de l'acquisition de futurs clients vraiment de façon massive. On n'a pas le temps de... Comment dire ? On n'a pas le temps de peaufiner, de mettre des petites bannières, etc. Surtout que des sites, on peut en lancer 10 par jour, 20 par jour si on veut. Parce que là, je reste vraiment dans la réalité. Parce qu'il y en a, ils lancent 100, 200 sites par jour. Et voilà, on va rester dans le budget actuel et de ce qu'on peut faire pour déjà être indépendant financièrement. Donc, tu vas lancer, par exemple, 10 sites par jour et sur ces 10 sites-là, tu importes automatiquement tes plugins, tu vas créer ton contenu automatiquement et tu vas importer ton plugin de clocking. Tu n'as pas de point de la tête. Tu sais que sur ces 10 sites qui sont sur les colliers de chien, par exemple, dès que tu as un visiteur sur le site A ou le site Z, chaque site, dans tous les cas, va te renvoyer sur l'e-commerce de colliers pour chien parce que tu sais que le visiteur qui a cliqué est intéressé par les colliers pour chien. Ton site qui a fait du clocking prend des risques de désindexation sur Google. Oui, ça peut être des risques mais le risque, tu l'as quoi ? Tu l'as deux, trois mois après ? Personnellement, j'ai lancé énormément de sites et des sites pénalisés, j'en ai eu très peu. Pourtant, je fais vraiment du clocking massif. Je fais le clocking peut-être le plus affreux du monde qui est le plus détectable et ça marche très bien parce que quand tu lances 10 sites et que malheureusement, tu as un site qui se fait pénaliser ou qui a quelques problèmes, tu t'en fiches parce que s'ils sautent, tu auras déjà rentabilisé pour en lancer 10 autres. Donc au final, il n'y a pas de… Tu t'en fiches. Les risques, c'est juste que Google te dit « Ah, ce n'est pas bien, il a fait du black hat. » Ok, on le vire parce que Google, ce n'est pas la loi. Le black hat est toléré, bien sûr, mais Google, lui, ne le veut pas. Il dit « Ce n'est pas bien parce que voilà. » Google, il veut que tu achètes de l'AdWords et il s'en fout du reste. Il veut juste que tu achètes de l'AdWords. Par contre, le black hat SEO, c'est vraiment une façon simple et automatique de faire des sous. Donc nous, ça va marcher, on ne va jamais acheter de l'AdWords et ça, ça le fait chier. Donc, vu que ça le fait chier, il va virer tous les sites de l'AdWords pour que les sites classiques galèrent et achètent de l'AdWords. Alors, je reviens au slide. Quand les visiteurs cliquent sur mon site depuis Google. Là, par exemple, c'est l'exemple de drone que je vous avais donné tout à l'heure de mémoire. Donc là, il clique sur le site Mr. Drone qui est à moi, enfin qui est à moi. Sans cloaking, il arrive sur une page un peu minable, vous voyez, avec la génération d'images avec le petit plugin que j'ai qui génère des images automatiquement. Il va arriver là mais jamais il va acheter un drone quand il arrive là parce qu'il n'y a pas de cloaking et parce que ce n'est pas du tout vendeur. Par contre, quand on met cloaking, on va passer du clic ici à cette page-là et quand il va arriver là, il n'a qu'une possibilité, c'est commander maintenant le drone le plus fou parce qu'en plus, il y a 50% de promotion, il y a la livraison gratuite, etc. Donc, grâce au cloaking, concrètement, on fait encore x5 x10 en termes de vente. Donc, je pense que vous avez tous compris l'intérêt du cloaking avec ces 2-3 exemples. En tout cas, sachez que c'est très simple et c'est indispensable. C'est tout. à présent, vous savez que si vos sites ne rapportent pas suffisamment, le cloaking est la meilleure solution pour enfin devenir profitable et complètement. pour reprendre l'exemple qu'on fait à chaque secret, ce qu'un SEO white hat fait pour améliorer le taux de conversion, il va définir une stratégie de monétisation complète. Il va passer des semaines, des semaines pour se dire comment je peux vendre mieux, comment je peux, quel produit je vais vendre, quel bouton je dois mettre. Il va faire la conception d'éléments graphiques, il va mettre un designer dessus, ça va être du budget, ça va être du temps. Il va écrire encore plus de nouveaux articles, encore plus de temps. alors que nous, on black hat SEO, on génère les sites de niche automatiquement, totalement automatique, on met le plugin de cloaking et basta, on encaisse. On encaisse et après, il n'y a pas mieux. Franchement, ça marche. Ça marche carrément. Donc, récapitulatif, comment obtenir du trafic en illimité et en automatique ? Là, vous savez générer du contenu automatiquement. Vous avez un site qui vous ramène 30 visiteurs par jour. Sur ces 30 visiteurs par jour-là, vous avez une vente. Si vous voulez faire 10 ventes par jour, il n'y a pas plus simple. Vous lancez 10 sites par exemple. Vous lancez 10 sites. Si vous faites vos 10 ventes par jour, c'est super. Si vous en faites 7, vous relancez des sites encore plus jusqu'à qu'un moment, ça se sature et que vous voulez partir sur d'autres produits parce que faire 150 euros, 200 euros par jour sur un produit, c'est bien. Mais des fois, on a envie aussi de décliner, d'assurer la chose et de se dire si demain, mon produit n'est plus à la vente, ne marche plus, je vais avoir d'autres produits. Donc voilà, vous cumulez, vous générez du trafic illimité, sans limite en tout cas et en automatique sur votre produit, sur votre thématique, en affiliation, en drop, ce que vous voulez et vous, après vous scalez. Vous pouvez appliquer les méthodes du Black Hat SEO avec les exemples que je vous ai donnés juste avant. Je pense qu'ils étaient très explicites et j'ai pris différents exemples afin que vous puissiez vous projeter de la façon du Black Hat SEO pour vous montrer que c'est vraiment accessible quel que soit votre business et bien sûr, secret 3, c'est le meilleur acte pour multiplier par 10 le taux de conversion, le clocking. C'est sûr, vous allez encore dormir et vous allez penser clocking toute la nuit mais franchement, c'est tellement fou que c'est tellement puissant et c'est tellement basique comme méthode parce que Google, 10 ans après, ne le détecte pas encore et 10 ans après, on arrive à faire du x10, du x20 avec le clocking. Pourtant, tout le monde le fait. Enfin, tous les Black Hat le font, pardon. Alors, pensez-vous que cela puisse fonctionner pour vous aussi ? Donc, dites-moi dans le chat qu'est-ce que vous en pensez par rapport à toutes les méthodes, ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que pour votre business, ça peut fonctionner ? dites-moi dans le chat un petit peu, ce que vous pensez que cela puisse fonctionner pour vous, pour votre business ? Je ne sais pas ce que vous faites actuellement, si vous faites du drop, si vous faites du SEO, de l'affiliate. C'est quasi impossible de trouver des expirés. C'est très simple de trouver des expirés. Comme après, je disais au début, il faut juste être bien accompagné. Est-ce qu'on peut faire du 50k par mois ? Je fais du drop ? Honnêtement, tu regardes tous les sites SEO par exemple qui font des gros drops et franchement, ils font des chiffres de fou et il n'y a pas de black hat derrière. Après, je ne veux pas te jeter des fleurs mais je pense qu'avec le black hat, tu ne vas peut-être pas faire 50k la première année, c'est sûr. Enfin, 50k par mois la première année mais tu peux déjà prendre des sous. Tu peux déjà prendre des sous, tu n'auras plus de coût publicitaire et tu prends moins de risques et tu as plus de résultats. Ok, donc c'est cool. Donc, je reviens un peu à vos réponses. Donc, laissez-moi vous poser une petite question. Là, je suis un peu essoufflé par rapport à ce que c'était intense. Laissez-moi vous poser une petite question. Alors, qui souhaite aller encore plus loin ? Et tiens, on en parlait tout à l'heure, tout de suite. Afin d'apprendre toute ma méthodologie black hat SEO, donc ça peut être du spam, ça peut être bien sûr la génération de pages mais en plus avancée avec du spam image, avec du spam de contenu, du spam de vidéos, du spam de réseaux sociaux, avec comment aussi également j'arrive à faire des sous avec Google News parce que Google News c'est très très puissant. Google News, l'intérêt c'est que tu mets un article, si ton article est puissant et que ton Google News est puissant, tu prends la première position. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'adore parler de ça mais aujourd'hui, ce n'est pas le but. tu peux prendre la première position et si tu prends la première position sur un mot-clé peut-être à 10 000 visiteurs par jour où les gens achètent un produit 50-60 euros, c'est ultra puissant. Enfin bref, avec toutes mes méthodes black hat SEO, est-ce que tu vas aller encore plus loin et afin de savoir comment je génère mes 30 000 euros de bénéfices, bien sûr, je ne génère pas ça tous les mois, j'ai déjà fait des mois à 40 mais j'ai déjà fait aussi des mois à 5, 10 000, 20 000 euros donc ça dépend vraiment si je suis en vacances, si je suis au travail. Ok, donc c'est cool. Donc, la formation Black Hat Money, pour vous en parler en gros, moi, c'est la formation que j'ai montée il y a 2-3 mois. Voilà, je ne suis pas vraiment vendeur, etc. J'aime bien partager mais aujourd'hui, je vais vous proposer vraiment ce que moi je propose et le grand raccourci aujourd'hui que ça peut vous apporter vous dans le business. Au moins, essayez de vous détacher de tout ce qui est Facebook Ads, Twitter, etc. et vraiment d'avoir peut-être 50% ou peut-être 100% de vos revenus, enfin, de vos revenus, de votre trafic qui vient depuis Google et non plus de Facebook ou de la publicité ou autre. Donc, ça peut être vraiment une grosse opportunité. Ça, c'est ma formation. Donc, je vais la détailler, je ne vais pas entrer dans le… je la détaille globalement mais je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de chaque module mais sachez qu'il est vraiment composé pour qu'à la semaine 9, vous sachez faire de l'argent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des membres de la formation qui sont dans le chat. Le but, c'était ça. Quand il y a deux mois, j'ai sorti la formation, c'est que quand vous sortez dans neuf semaines, dans dix semaines maximum, vous avez tous les process en jeu, vous connaissez toutes les techniques, vous avez tous les plugins pour générer de l'argent. certes, aujourd'hui, tu ne fais pas 1 000 euros par mois mais peut-être que tu en fais 700, peut-être que tu en fais 600 et peut-être que dans deux mois, cette formation aura changé ta vie parce que tu feras 1 500 euros par mois et parce que tu auras quitté ton job et tu auras un business, tu apprécieras ton travail, tu seras libre en termes de temps, en termes de projet parce que tu gères tes sites donc tu n'as aucune dépendance, tu n'as aucun client et c'est ça le but. Donc, pour revenir à la formation, là, je me suis trop emballé mais bien sûr, semaine 1, les basiques du référencement, Black Hat et référencement classique parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes déterminées mais qui ne maîtrisent pas énormément le référencement donc les basiques sont indispensables. Ensuite, je vais t'apprendre à générer du contenu gratuitement pour en finir avec les frais de rédaction donc comme on a vu aujourd'hui mais avec diverses méthodes, des méthodes très débutantes comme des méthodes très avancées et c'est ça qui fait qu'il y en a pour tout le monde donc également, les techniques et également les techniques de spam Google donc générer du contenu, c'est bien mais si tu envoies ces contenus-là comme ça à Google sans optimiser ton site, sans optimiser ton template, sans faire des images, sans faire tous les tips ce qui fait que tu as un site, pas un site de spam, tu vas te faire passer pour un site naturel. Google va te voir comme un site naturel et là, il va t'apprécier alors que derrière, c'est que du spam et c'est que de l'automatique et c'est ça que je vais t'apprendre dans cette semaine 3. Enfin, moi, toute ma méthodologie, je suis totalement totalement transparent. Toute ma méthodologie que je fais pour avoir des sites de spam qui rapportent. Les sites qui me ramènent 10 000 euros, c'est des sites que je détaille comme ça et je donne tous mes plugins, toute ma configuration WordPress pour faire des sous. Semaine 4, apprenez à automatiser la création de vos sites. Donc, bien sûr, quand tu crées un site et qu'il te rapporte, tu n'as envie qu'une chose, c'est en faire 10 pareil. Par contre, tu n'as pas envie de passer un jour sur un site. Si ta journée, tu peux la vendre en consulting à 500 euros, c'est mieux de la vendre que de faire un site par jour. Tu vas perdre ton temps et tu vas perdre de l'argent. Donc, on va t'apprendre à automatiser la création de ton site et de tes sites par exemple. Donc, semaine 5, on en parlait tout à l'heure, trouver de bons noms de domaines expirés. Il y a David Dragesco qui est Ninja Linker qui fait une grosse intervention dessus, qui est un des meilleurs en France pour le domaining, donc la sélection des noms de domaines expirés et vous avez également David Shelley. Donc, très grosse semaine. Le nom de domaines expirés à trouver, c'est très compliqué. Enfin, très compliqué. C'est très très chronophage. C'est-à-dire qu'on va chercher des fois pendant 30-40 minutes et on ne va rien trouver parce qu'on sera mal accompagné parce qu'on n'aura pas les bons sites pour les trouver. Par contre, quand tu es bien accompagné et tu sais où les trouver et tu sais comment qualifier un bon nom de domaines expirés, là, tu auras un bon nom de domaines expirés rapidement et qu'il y aura de l'efficacité. Donc, semaine 6, stratégie de backlinks. Donc, bien sûr, quand tu achètes des liens, quand tu as un site qui marche bien, tu vas vouloir acheter encore plus de liens parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas parlé mais le spam, c'est bien. Mais quand tu prends 100 euros par jour en spam, soit cet argent-là, tu le réinvestis dans du spam mais tu peux le réinvestir dans des vrais sites et quand tu fais des vrais sites, tu dois acheter des backlinks et c'est pour ça que la semaine 6 est indispensable. Semaine 7, automatiser vos stratégies SEO avec ZenoPoster. Donc, ZenoPoster qui est pour moi la plus grosse semaine le plus important. C'est que voilà, tous les membres aujourd'hui de la formation, on est 150 et aujourd'hui, dans la formation, il me dit ok, j'ai mon site qui marche. J'ai mon site qui marche et par contre, j'aimerais bien multiplier mes revenus, j'aimerais bien multiplier mes sites. Ma réponse à 90% c'est est-ce que tu as vu le Live ZenoPoster ? On l'a fait la semaine dernière, est-ce que tu l'as vu ? Cédric, si tu es là, je t'ai dit pareil tout à l'heure, est-ce que tu as vu le Live ZenoPoster ? Tu ne l'as pas vu et tu devrais le voir parce que tu m'as dit par exemple que tu générais des pages mais que ça te prenait un peu de temps, je t'ai dit ZenoPoster. ZenoPoster parce que c'est la solution à tous vos problèmes et à tout le temps que vous passez manuellement à créer vos sites, à créer vos contenus, à choisir vos noms de domaines expirés. Cet outil-là, c'est vraiment un outil de fou pour automatiser quand on ne s'est pas développé parce que bien sûr, c'est bien quand on s'est développé, on peut faire des choses, bien on peut faire des plugins mais quand tu ne s'est pas développé, tu n'as jamais développé de ta vie, ZenoPoster c'est la solution à tous tes problèmes et ce live-là est fait par Carni donc Carni qui est Bruno qui est le meilleur en France qui est un ambassadeur francophone de ZenoPoster et il a fait l'honneur de justement donner des templates, trois templates gratuitement qui ont une valeur quand même très importante et ZenoPoster de faire un coaching global qui est accessible aujourd'hui en vidéo qui a été réalisé il y a deux semaines qui est très très puissant rien que la formation ZenoPoster c'est le prix de la formation mais bon je ne vais pas entrer dans le détail mais ZenoPoster c'est très puissant c'est peu connu et c'est là qu'il y a vraiment des choses à faire semaine 8 maximisez vos revenus grâce aux meilleures stratégies de monétisation donc on va parler de clocking je vais donner un plugin de clocking je vais parler de toutes les meilleures régies d'affiliation là où je fais des sous là où vous avez vu mes screens enfin mes captures d'écran vous avez vu des 18 000 15 000 10 000 dollars c'était des screens de certains partenaires avec qui je bosse bah moi je donne tout je donne tous les partenaires je donne voilà comment les trouver comment les contacter après c'est à vous de les contacter vous avez accès à des produits d'enfer et les produits vous avez accès et là vous faites vos sites de spam tout simplement semaine 9 top 5 de hack google donc on parle un peu pour forger le mindset parce que c'est très important moi mon but c'est pas de te dire ok pendant deux mois tu vas prendre la formation tu vas faire de l'argent et dans deux mois tu seras laissé tout seul le but c'est de te former et que tu deviennes un expert c'est pas de sinon autant que je te fasse un virement si pendant deux mois tu prends des sous et au bout des deux mois tu es largué le but c'est de te former et après que tu puisses être opérationnel pendant 3, 4, 5 ans et vraiment de satisfaire tous tes besoins que ce soit d'ambition que ce soit financier que ce soit en termes de projet ou autre donc voilà donc là vous avez le récap des modules donc est-ce que vous voyez aussi le petit trait bleu là ou c'est que moi qui a ça ah ouais c'est bizarre on va pas le retirer je sais pas donc c'est pas grave ce que vous allez obtenir donc ce que vous allez obtenir formation avec les 9 modules complets que je vous ai détaillés à l'instant pour devenir un expert du Black Hat SEO et enfin arriver à générer des profits valeur réelle 2396 euros je pouvais pas mettre moins je pouvais mettre plus mais je pouvais pas mettre moins voilà ça fait cher restez là je vous décris tout et restez là on va essayer de trouver voir voilà mais aujourd'hui honnêtement même vous 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 dites même vous vous dites de votre côté 2400 euros c'est cher mais est-ce que réellement la formation elle vaut moins est-ce que réellement elle vaut moins tous les modules que je vous ai appliqué ce soit Xenoposter etc est-ce que vraiment ça vaut moins je passe à la suite je vous laisse réfléchir un accompagnement vous ne serez pas seul live dans lesquels je réponds à toutes vos questions et traite vos problématiques donc un live par semaine bien sûr replay de tous les lives disponibles dans votre espace membre donc de chaque semaine vous avez des replays vous avez des replays de questions réponses vous avez des questions studies donc des petites vidéos aussi de 15-20 minutes où j'explique comment avec ce plugin là ou cette méthode là j'ai pris 1000 euros 2000-3000 euros donc c'est des méthodes que vous pouvez appliquer un live par semaine de questions réponses avec un accompagnement complet comme je vous disais pour avoir un business SEO qui rapporte valeur 2000 euros parce que moi ma journée je la vends 1500 euros donc bien sûr je ne suis pas tout seul ça va peut-être un coaching tout seul mais voilà ça a quand même de la valeur le fait que je fais un live par semaine pour répondre à vos questions réponses donc et que vous puissiez trouver des solutions pour avancer parce que le but de la formation moi je n'appelle pas ça une formation c'est plus un accompagnement former des gens c'est bien mais les accompagner ils vont aller encore plus loin parce que tu peux leur donner les meilleures astuces mais derrière s'ils n'ont pas la réflexion ou ils n'ont pas le déclencheur pour lancer des sites qui marchent aucun intérêt donc autant faire des vidéos gratuites donc l'accompagnement il est là vous avez une question voilà tous les 2-3 jours vous avez une question vous me la posez je vous réponds je te dis ça tu as fait du mauvais contenu tu as choisi un mauvais nom de domaine expiré tu as fait quelque chose qui ne va pas tu vas corriger ça et peut-être que ton prochain site que tu vas lancer va être beaucoup plus performant une communauté d'entraide donc forum privé dans lequel vous pouvez poser vos questions et trouver des solutions à vos problématiques le plus important ce n'est même pas l'accompagnement c'est le forum je vais vous dire pourquoi là je ne peux pas vous montrer le forum en l'espace de 2 mois il y a eu plus de 4000 messages c'est énorme il y a eu plus de 4000 messages de personnes qui ont posé leurs questions qui ont fait un témoignage parce qu'ils ont réussi à lancer un site qui marche ils ont répondu à un live etc ils ont vraiment donné leur expérience et c'est ça la puissance du forum à côté vous avez aussi le serveur Discord pour ceux qui connaissent ouais pour ceux qui connaissent le serveur Discord enfin c'est comme le Slack ou autre Discord c'est très très puissant et on peut communiquer tous les jours on peut rigoler on peut avancer ensemble il y a eu un concours récemment qui a été organisé voilà le meilleur je crois il a généré 600 euros 600 euros c'est pas énorme mais il a fait en un mois il a mis je crois il a mis 70 ou 80 euros ce qui est pas mal quand même en passant quelques jours dessus le deuxième le troisième ainsi de suite et ça c'est nickel parce que tout ce qui est concours c'est que lui il a fait 600 euros en un mois c'est que dans deux mois je sais que la formation il aura largement rentabilisé et que chaque mois il prendra au moins 1000 euros parce que voilà il a compris la logique des techniques et maintenant il est opérationnel et lui je peux me dire ok j'ai réussi mon job je l'ai formé maintenant je passe à quelqu'un d'autre je passe etc jusqu'à qu'il y ait un maximum de personnes qui arrivent à prendre des sous j'ai fait cette formation franchement ça paraît beau mais parce que j'étais déçu d'énormément de formations et je me suis dit ok si je partage je vais partager toutes mes connaissances au sein d'une seule formation je vais partager mon temps et mes connaissances voilà donc le Discord c'est ça c'est aussi puissant que le forum donc forum privé bien sûr dédié aux membres Black Hat Money tous les sujets traités en live dans la formation sont traités selon les besoins des membres et leur business donc ça c'est une valeur de 1000 euros et c'est un accès à vie bien sûr c'est un accès à vie c'est que la puissance c'est que voilà c'est pas je vous donne accès 2-3 mois et après je vous laisse attends Laurent ne parle pas trop vite je vous laisse pas accès 2-3 mois après vous êtes largué tout seul non c'est un accès à vie c'est à dire dans un an le forum il sera encore là dans un an ce sera le forum le plus connu et le plus select du Black Hat SO francophone et vous serez dedans moi c'est ça le but le but c'est pas de faire un petit truc on est à 3-4 non on est tout au sein de la formation Black Hat Money et on partage entre nous mes outils personnels que j'utilise dans mes stratégies au quotidien rien que pour vous donc BHM Generator vous voyez le site que je vous ai montré quand j'ai pris 10 000 euros le mois dernier en rencontre BHM Generator les sites que j'ai lancé en multi catégories BHM Generator etc donc l'outil ça l'outil ça a énormément de valeur j'hésite à le partager aujourd'hui en fait je vais le partager dans ce lancement de ce soir mais peut-être que dans un mois quand je vais rouvrir les portes parce que je ne les rouvre pas souvent je les rouvre peut-être une fois ou deux fois par mois les portes de la formation quand je vais le rouvrir ce sera peut-être 30 jours gratuits là actuellement c'est gratuit à vie donc l'outil va évoluer tous les deux mois et dans deux mois il sera encore plus puissant donc c'est ça BHM Generator c'est l'outil que vous m'avez demandé comment je fais pour générer ma bouillie ce sera avec cet outil là plugin WordPress de génération de contenu donc il est relié à BHM Generator BHM c'est Black Hat Money le générateur de Black Hat Money qui a une valeur de 1000 euros j'ai mis 1000 euros mais enfin 997 mais il vaut beaucoup plus mais c'était histoire de ne pas trop grossir le panier événement bien sûr en présentiel VIP le mois dernier j'ai fait un événement il y a eu 50 membres de la formation 50 membres c'était très très bien c'était sur Paris on a commencé il était 14h on a fini à 6h du mat on a fait un gros gros networking c'était vraiment très puissant les SEO ont rencontré beaucoup ouais vous m'entendez ? allô ? allô ? ah nickel ouais je disais événement il y a un événement tous les 2-3 mois Black Hat Money en présentiel on a fait le premier événement le mois dernier il y avait 50 personnes à Paris c'était vraiment super il y avait 3 conférences au top c'était nickel et le prochain événement aura accès dans normalement 2 mois si je ne dis pas de bêtises c'est mi-août ou début septembre en fonction des gens qui peuvent être présents un maximum de personnes et en termes de networking il n'y a pas mieux surtout que c'est un événement qui est privé et qui est accessible comme membres de Black Hat Money et bien sûr networking avec les intervenants ainsi que les membres etc et en une journée ça peut te permettre de te faire tellement de déblocages que voilà ça n'a pas de prix et toi tu auras accès à cet événement là en présentiel en VIP donc là j'ai mis quelques photos je vous avoue hop là donc voilà encore le récap donc valeur totale réelle 6784 euros bon c'est vrai ça fait un peu beaucoup parce que ça ne fait pas beaucoup par rapport à l'offre que moi je propose mais ça fait beaucoup par rapport à votre budget parce que voilà je sais que tout le monde personne ne va lâcher 7000 euros même s'ils peuvent gagner 50 000 euros personne ne va gagner va lâcher 7000 euros parce que voilà aujourd'hui on est tous dans cette condition là et même moi demain que je gagne très bien ma vie je ne mettrai pas 7000 euros dans une formation parce que même si ça marche c'est en dehors de mes croyances c'est en dehors de mes possibilités en tant qu'humains et voilà il n'y a que les ricains qui peuvent mettre 7000 euros dans une formation donc bien sûr le prix de vente pour ceux qui avaient déjà assisté à la formation au webinar la semaine dernière non non il a mis celui qui veut acheter la formation en groupé sachez qu'il y a des avocats derrière donc la formation en groupé si tu veux perdre de l'argent c'est le meilleur moyen surtout que si tu n'en as pas beaucoup déjà fais gaffe alors prix de vente habituel donc pour ceux qui étaient dans le dernier webinar c'était à 2004 c'était à 2004 ou à 2009 je ne sais plus bon en gros j'ai mis à 2004 et j'avais fait une promotion j'ai fait une promotion qui est la même que ce soir donc le prix de vente c'est aujourd'hui code promo là jusqu'à minuit BHM40 j'avais mis 40% de réduction et voilà donc hop là le code promo c'était ça aujourd'hui c'est le seul prix c'est le dernier prix je ne pourrais pas descendre en dessous pourquoi ? parce que c'est très progressif à chaque fois c'est que la première fois quand j'ai lancé la formation avec la communauté de Rudy c'était à moins 60 la deuxième fois c'était à moins 50 là c'est la troisième fois c'est à moins 40 tout simplement et la prochaine fois ce sera à moins 30 par contre ce sera à moins 30 il n'y aura pas d'accès à l'outil BHM Generator c'est moins 40 en TTC mon ami en TTC parce que je ne suis pas un vendeur de rêve et vendeur de rêve c'est en hors-taxe donc ça fait tu vas payer 1700 au lieu de 1400 là tu payes 1400 tout inclus et tu récupères la TVA il n'y a que le code BHM40 tenez d'ailleurs je ne vais pas vous donner je vais vous donner le lien maintenant mais si vous voulez aller dessus c'est Black Hat le temps que je finisse mes slides tapez juste dans l'URL blackhat.money et vous arrivez sur le pont de commande et par exemple là si je descends vous avez tout le récap vous le lisez ou pas et quand je tape BHM40 j'ai bien mon code promo de moins 40 hop BHM40 donc je suis à 1004 TTC 1004 TTC payable bien sûr pour une fois pour ceux qui étaient là au premier au premier webinar payable en une fois aujourd'hui tu peux le payer en deux ou trois fois parce que c'est accessible jusqu'à minuit ce soir bien sûr minuit ce soir et voilà après je ne peux pas dire mieux je continue mes slides c'était juste pour ceux qui voulaient l'URL soit c'est https www.romain-pirote.com slash se-soir si j'avais fait fois 10 avec Fred pourquoi ? parce que Fred est un ami et parce que je voulais faire plaisir à sa communauté voilà aujourd'hui ce n'est pas pareil aujourd'hui j'ai fait de la publicité Facebook j'ai payé ça parce que je voulais rouvrir les portes que ce soit pour 5 ou 10 personnes je sais qu'il y a 3 personnes qui vont la prendre parce qu'ils me l'ont dit tout à l'heure en privé je vais la limiter à 10 personnes je vais rouvrir pour ces 10 personnes là mais peut-être que dans un mois je vais rouvrir les portes par contre ce ne sera pas du moins 40 donc voilà paiement 2 ou 3 fois je reviens sur mes slides donc offre unique ce soir tu peux payer 3 fois 497 l'URL tu l'as juste là c'est blackhat.money c'est le nom de la marque c'est le nom qui est déposé c'est le nom du label code promo BHM40 donc comme je t'ai montré ici tu peux le mettre juste là hop donc garantie 100% satisfait ou remboursé pendant 30 jours ce qui est la base la base de toute formation voilà si tu prends la formation si je vois que tu as fait le job si tu as appliqué de toute façon tu peux lire dans les CGU si tu as appliqué si tu as mis en place et que ça ne marche pas je te rembourse directement mais honnêtement personne ne m'a demandé le remboursement tu as juste une personne qui avait un problème de santé que j'ai remboursé parce qu'elle m'a envoyé une attestation parce que voilà il y avait eu des faits qui ne peuvent pas que moi en tant qu'humain je suis obligé de rembourser cette personne parce qu'elle a besoin d'argent tout simplement mais toutes les autres personnes personne ne m'a demandé le remboursement après c'est parce que peut-être la formation est qualitative parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et parce que c'est un accompagnement ce n'est pas une formation ce n'est pas des vidéos et je vous laisse tout seul c'est un accompagnement tu as un problème tu as les autres membres de la communauté ou tu m'as moi je m'investis personnellement pour vous aider à atteindre vos objectifs et bien sûr SAV 24 sur 24 à part quand je dors et 7 jours sur 7 donc votre unique risque façon de parler en rejoignant Black Hat Money ce soir c'est la seule et unique formation Black Hat SO il n'y en a pas une autre il n'y a que pour la formation MP 2.0 où j'ai fait un tout petit module qui introduit plus ou moins le mindset et la vision du Black Hat SO mais aujourd'hui la seule formation Black Hat SO pour faire des sous avec du SO et du Black Hat au bout de deux mois c'est Black Hat Money et je l'ai fait parce qu'il n'y avait personne s'il y avait quelqu'un je ne l'aurais pas fait et au contraire j'aurais pris sa formation et j'aurais appris mais aujourd'hui j'ai la légitimité je fais des sous et ça marche donc 40 jours d'apprentissage et des techniques secrètes que seuls 0,1% des SEO détiennent classique donc 0,1% encore je suis gentil et construire un business rentable avec l'esprit d'un gros hacker parce qu'on te donne des techniques mais on te donne surtout un état d'esprit ce qui est le plus intéressant parce que dans un an quand ça va bien marcher pour toi peut-être que tu vas trouver une opportunité où tu vas vendre je te dis n'importe quoi du dropshipping des casinos en ligne ou ce que tu veux et tu vas faire plus de sous que moi parce que voilà tu auras le même mindset que moi et tu vas savoir tu vas savoir pardon persister et trouver le business après c'est celui qui a un coup de chance et qui a les bonnes techniques et la bonne expérience qui va prendre des sous mais même en appliquant juste des conseils de base tu peux déjà générer l'affiliation Amazon des ventes en dropshipping etc. ce que tout le monde recherche en fait aujourd'hui pour les débutants elle est accessible j'ai beaucoup de débutants après le seul bémol c'est que ça va te demander du travail mais si tu es déterminé à travailler tu peux l'apprendre ce que vous devrez faire sans Black Hat Money ce soir donc voilà si tu ne prends pas la formation pas de soucis tu m'envoies un message sur Messenger comme j'ai fait j'ai répondu à presque tout le monde quand je pouvais bien sûr tu vas m'envoyer des messages tu vas envoyer des messages sur les forums etc. et tu vas développer tes compétences un peu tout seul sans réseau sans communauté et tu vas mettre au minimum 18 mois ensuite tu vas être en retard sur la concurrence qui aura toujours une longueur d'avance sur ce qui fonctionne complètement parce que si tu apprends tout seul tu n'es pas encadré et tu ne sais pas réellement quel business marche parce que moi au sein de la formation et dans la communauté je suis à l'affût de tout et également les membres donc dès qu'il y a un business qui marche on se le partage ou au moins on communique dessus et c'est pour ça que toi si tu es présent sur cette communauté là à travers bien sûr toutes les techniques que tu vas percevoir le zéno poster etc. et bien tu seras à l'affût et dès qu'un business marche tu pourras lancer tes sites dessus lourdes pertes financières dues à tous les essais bien sûr tous les sites que tu vas monter qui ne vont pas marcher les plugins que tu vas acheter qui sont déjà obsolètes depuis 3 ans tout ça c'est beaucoup d'argent et c'est beaucoup d'argent et c'est peut-être même plus d'argent que d'acheter la formation que tu vas perdre la solution c'est à portée de main donc si tu passes à l'action ce soir ouais bah écoute comme un bon comme un bon gros facker on a fait les slides ce soir donc on a fait les slides ce soir donc on n'a pas pu corriger l'orthographe mais on fait du gros facking c'est pas grave pour vous féliciter de votre passage ce soir les amis le lien il est là pour ceux qui me demandent en privé ou autre c'est blackhat.mooney mais attendez je prenez maintenant si vous voulez il n'y aura pas de meilleurs promos mais je vous explique ce que vous gagnez j'offre aux 10 premiers qui passent à l'action quelque chose voilà c'est pas des milliers d'euros mais pour moi c'est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que le fait d'avoir un accès à un outil ou autre c'est une place offerte et un accès VIP au prochain événement blackhat.mooney parce que vous la méritez parce que voilà vous êtes de la deuxième session la deuxième session vous aurez accès aux vidéos de la session 1 mais voilà vous serez en train de travailler vous avez des mentors qui seront dans la session 2 et vous pourrez continuer à avancer encore plus donc place offerte accès VIP au prochain événement seulement pour les 10 premiers bien entendu parce que accès VIP si tout le monde est VIP il n'y a plus de VIP donc que pour les 10 premiers je ne garantis pas que le champagne sera du don de Pérignon mais ça risque d'être pas mal surtout ok vous m'entendez ah là ça a frisé il est parti avec la caisse t'es un fou non c'est pas mal ok nickel je n'étais pas bien je pensais que c'était ma connexion pourtant je ne suis pas au Maroc donc voilà pour les 10 premiers qui passent à l'action place offerte plus accès VIP vous pouvez attendre demain mais si vous n'êtes pas dans les 10 premiers vous n'aurez pas accès à la place offerte qui a l'accès VIP donc voilà et voilà le cadeau dont j'ai parlé en début de conférence mon outil comme je vous disais j'ai rien avec les Marocains ni les Algériens et mon outil Black Hat Money Generator en exclusivité pour la communauté parce que comme je vous disais cet outil là qui va être très puissant le truc c'est que à terme peut-être en août en septembre en octobre mais plus en novembre il sera proposé au grand public il sera vos besoins au grand public et il sera un prix assez conséquent assez conséquent voire très conséquent et l'opportunité aujourd'hui notamment des 150 personnes qui ont pris la formation de la première session c'est qu'ils ont un accès illimité à BHM Generator et surtout à vie ils ont l'accès à vie c'est que voilà même si dans 3 mois l'outil change l'outil s'améliore parce que moi je paye une équipe j'ai 5 personnes j'ai quelqu'un en France et j'ai 4 personnes en offshore donc qui développent cet outil là également d'autres outils que je partage sur le forum et c'est des coûts donc moi demain je vais devoir le commercialiser par contre toi si tu prends la formation tu auras accès à vie jamais je vais te dire ok tu as pris la formation par contre tu vas aussi payer l'outil donc voilà après je ne suis pas un vendeur je te l'explique comment je le ressens ah ouais tu ne vois pas les slides là tu vois les slides ok nickel bon j'ai parlé en fait tout seul et le cadeau dont j'ai parlé en début de conférence donc l'outil ok ouais pour les 10 premiers vous aurez accès place VIP accès VIP uniquement pour les 10 premiers parce que tout le monde si tout le monde est VIP aucun intérêt d'être VIP bien sûr le gros gros bonus mais je n'ai pas trop insisté dessus à travers le slide c'est BHM Generator parce que sur les prochains lancements les prochains lancements ce sera accessible uniquement 30 jours voire 2 mois que là si tu prends cet outil là dans 2 ans tu auras encore accès à BHM Generator qui va monter en puissance et qui va faire 80% du travail pour récolter des visiteurs parce que derrière c'est de l'algorithme c'est de la techno ce que tu fais aujourd'hui manuellement ou ce que font les agences les startups nous on va le faire à travers cet outil là en septembre ça va être un truc de dingue donc dernier bonus bien sûr comme j'en avais parlé la formation Xenoposter donc qui est inclus dans la formation mais ce truc là il faut se dire c'est vraiment de la bombe c'est une formation qui coûte au moins 1000 euros demain tu fais un one to one ça va te coûter au moins 1000 euros plus mon script de cloaking que je vais te donner plus les 3 templates Xenoposter donc voilà ça fait beaucoup de choses beaucoup d'informations essaye de faire le tri tu as jusqu'à minuit il te reste encore 2 heures mais ça fait beaucoup d'informations mais essaye de te non le lien Discord Discord c'est uniquement pour les membres de la formation et voilà donc beaucoup d'informations donc à présent tu n'as que deux options donc tu peux le faire par toi-même bien entendu mais ça va te prendre beaucoup de temps ou tu peux te faire accompagner accompagner au lieu de prendre 2 ans ou un an et demi si tu es bon tu vas prendre 2 mois 2 mois 2 mois et demi donc voilà après c'est un pari à faire c'est ce que dans 2 ans tu vas te dire dans 2 ans tu vas être au même stade qu'aujourd'hui voir moins d'argent ou voir 100 euros de plus par mois et tu vas me dire ah ok peut-être qu'il y a 2 ans j'aurais dû prendre cette formation parce qu'aujourd'hui je ne serai pas à ce stade là je ne serai même pas en train de me dire ok dans quel business je dois me lancer est-ce que je dois faire du je ne sais pas du facebook as du natif parce que dans 2 ans ça va changer ou dans 2 ans tu vas être dans le truc ok aujourd'hui j'ai un business qui fonctionne et je veux faire encore plus de sous parce que je veux mettre encore mieux parce que je veux m'acheter des biens de luxe etc à toi de voir mais le temps passe très vite souvent on veut tout on veut tout maintenant mais généralement quand on te donne tout maintenant tu n'appliques pas et en tout cas les gens qui m'ont fait confiance sur la première session et qui ont appliqué il y a 2 mois bien sûr il y en a qui ont fait des sous au bout de 2-3 semaines mais ce n'est pas tout le monde et et bien ils ont su prendre ils ont su avoir confiance ils ont attendu un mois et demi enfin ils ont travaillé pendant un mois et demi des fois une fois une 2-3 fois par semaine à faire des sites etc et au bout de ces 2 mois il y en a déjà qui font de l'argent comme je t'ai dit celui qui a gagné le concours il a fait 600 euros il y en a un autre qui a fait 500 euros sur l'Allemagne après je ne connais pas toutes les stats mais voilà les gens sont contents en même pas un mois ils ont rentabilisé la moitié de la formation ils ont accès à des outils ils ont accès à une communauté ils ont accès à des events B9 ouais allo là je pense que vous m'entendez ouais vous m'entendez ou pas ok nickel bon excusez-moi je ne sais pas d'où ça vient Nathan ouais on se voit demain il n'y a pas de soucis on en parle à Bordeaux pour ceux qui sont à SEO by night demain à Bordeaux on peut en parler si ça vous intéresse une remise supplémentaire pour les bugs bah non je ne peux pas faire mieux mon ami je ne peux pas faire mieux si vous avez une question vous m'envoyez un mail à contact alors je t'explique Laurent la formation est déjà faite en fait tu as déjà tout qui est fait les 9 semaines sont faites et ce qui est bien c'est que chaque semaine je prends au moins le temps de faire 2-3 vidéos avec des astuces avec des cas d'études où je rajoute dans chaque section afin que dans 2 mois chaque section que ce soit la semaine 1 semaine 2 semaine 3 soit encore plus complète qu'elle l'était il y a 2 mois etc donc c'est ça la puissance du truc mais les vidéos sont déjà faites voilà donc si tu veux passer 2 journées à regarder toutes les vidéos tu peux les regarder après tu fais comme tu veux non tous les modules sont ouverts tout de suite tous les modules sont ouverts tout de suite après voilà le but c'est que tu mettes ton application si tu viens pour choper les vidéos bah certes qu'il y a des CGU qui sont en béton il y a des avocats il y en a qui ont essayé il y en a beaucoup qui ont échoué après voilà si tu es dans le mindset et que tu veux apprendre c'est fait pour toi tu viens ici et on apprend ensemble enfin on apprend ensemble on fait du business ensemble donne-nous des sites pour acheter des noms de domaine tu peux pas trop m'avancer après t'as PBN Premium expirer de domaine etc après on donne tout dans la formation là si je te donne même 20% ça me paraît trop parce que ouais SEO by night demain par contre si vous ne prenez pas la formation ce soir et que demain on parle de SEO by night et que vous la prenez vous n'aurez peut-être pas accès au x2 au x3 ni à l'accès VIP parce que le x2 x3 ça me fait perdre de l'argent honnêtement ça me fait perdre de l'argent et voilà donc il n'y a que ouais donc il n'y aura que 10 personnes ouais merci Jérôme mais si tu as vu ça tu peux en profiter mais ça reste entre nous il y a déjà des gros fuckers qui sont salut Sylvain accès à tous les modules même si tu payes en 3 fois complètement bah le but c'est que tu payes en 3 fois et c'est que tu rentabilises même avant que tu aies fini ton 3ème paiement sinon le but c'est que moi bien sûr tu sais bien de faire payer de vendre des formations mais si je vends des formations c'est que tu puisses toi déjà être rentable parce que comme ça moi je dors bien je sais que les mecs que j'ai fait payer sont rentables et moi aussi j'ai gagné de l'argent ça marche Nathan je vais regarder combien il reste de place ah oui après il faut que je descende parce que là on a fait tellement de slides que ah bon les témoignages je crois qu'il ne reste même pas une ou deux places je vais vous dire ça alors témoignage d'Eliott Bobier qui est bien connu dans l'SEO qui organise le SEO by night demain également il m'a fait un petit témoignage parce qu'on se connait depuis longtemps il est très très bon en business moi j'étais très très bon en Black Hat SEO et voilà il m'a fait confiance il a pris la formation donc ça c'est cool et il me recommande je ne vais pas tout vous lire mais Romain est disponible pour répondre à toutes nos questions tous les lives c'est vraiment le modèle que j'ai travaillé petit à petit pour vraiment faciliter que ce soit la juste mesure entre le live et les vidéos en replay donc comme ça toi qui va arriver peut-être demain dès demain dans la formation tu vas pouvoir voir toutes les vidéos qui sont faites mais sache que chaque semaine tu auras des lives de questions réponses des lives avec des intervenants de la scène montante du SEO etc donc témoignage d'Eliott Bobier merci beaucoup à toi Elliot si tu es là donc là témoignage de Loïc également qui est assez connu dans le monde du média buying donc bilan ultra positif il me l'a envoyé tout à l'heure en plus voici ce qui caractérise mon ressenti voilà il dit qu'il y a beaucoup de concrets d'applicables de techniques le nom de société n'est pas obligatoire c'est plus pour toi si tu souhaites récupérer la TVA si tu n'as pas de société tu peux quand même l'acheter par contre tu ne pourras pas le faire passer en frais de société y a-t-il des gens de la formation précédente qui ont fait de l'argent grâce à la formation s'il y a des membres de la formation vous pouvez leur dire si c'est le cas vous avez fait de l'argent ou pas attendez on me dit ça bug non 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 hop on va rester encore 10 minutes ensemble et après je vais vous laisser pour répondre à vos questions si on a une société étrangère on peut payer hors taxes complètement normalement tu mets ton pays et tu as une réduction de TVA si ce n'est pas le cas envoie moi un message à contact juste ici at blackhat.money juste là regardez tout ce mail là si tu as un problème tu m'envoies ça et je te réponds dans l'air ou quelqu'un de mon staff pourra répondre dans l'air peut-on prendre un numéro de sirène expirée je ne suis pas sûr ça tu peux d'un point de vue légal ça se passe comment pour le voile de contenu c'est très compliqué on en a beaucoup parlé dans la formation il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de réponse universelle après voilà par exemple demain quelqu'un tu crées un contenu tu as une propriété intellectuelle demain tu vas récupérer le contenu de quelqu'un tu vas le traduire avant déjà que tu as 0,001% de chance que cette personne tombe sur ton contenu parce que cette personne sera peut-être au Congo alors que tu seras en France en plus si cette personne voit que tu as traduit son contenu comment elle va spécifier que toi toi en tant que webmaster tu as traduit son contenu si tu prends là normalement tu es dans les 10 premiers j'ai regardé il reste 3 normalement c'est Néo qui est dessus mais là je ne peux pas parce que je suis en partage je préfère un peu d'anonymat et justement si tu traduis le contenu déjà il faut-il que cette personne puisse justifier que tu as traduit le contenu et en plus vu que nous on cloque comment tu veux que la personne qui va faire le constat par exemple le constat d'huissier ou autre qui va dire ok cette personne là on va déposer une lettre d'avocat ou autre et on va faire le constat qu'elle a bien traduit le texte parce qu'il ne pourra même pas accéder au site parce que ce sera cloqué et je ne pense pas que les huissiers ou ces personnes là sont des professionnels pour démasquer le cloaking donc en fait si tu emploies les bonnes méthodes et que tu fais ça dans les règles ouais mais voir le cache mais sauf que nous le cache on le bloque ce n'est pas grave tu mets un archive un no snipet ok attends Néo tu peux m'envoyer de toute façon les 10 qui sont dedans je vous enverrai un mail dans comment dire je vous enverrai un mail si vous avez pris la formation dans les 10 premiers et voilà ok il reste 3 places il vient de me le dire à l'instant je n'ai pas compris toute la promo est également valable sur le paiement différé c'est ça Michel parce que le paiement 2 ou 3 fois ne sera accessible jusqu'à minuit et si je vois que ça continue plus acheté de toute façon je le retirerai parce que le paiement 2 ou 3 fois je perds beaucoup plus d'argent qu'avec les paiements une fois parce que derrière j'ai eu ah cool parce que derrière j'ai eu pas mal de parce que j'ai un staff à payer en fait le paiement différé c'est moins intéressant et c'est pour ça que je l'ai mis mais le paiement 2 ou 3 fois ça ne me range pas du tout et je ne compte pas le laisser demain ça c'est sûr si demain vous êtes aussi by night on pourra parler de la formation si vous êtes intéressé ou vous avez des questions envoyez-les moi à contact at blackhat.money je pourrai vous répondre dans l'heure le VIP on pourra déterminer ça ensemble le VIP pour le prochain événement on déterminera ça ensemble parce que pourquoi ? parce que je perds mes mots excuse-moi parce que là il y a trop d'informations c'est la fatigue en fait on va fixer le prochain événement et le VIP on déterminera comment on peut mettre en avant les membres qui ont bénéficié de la réduction et surtout de l'opportunité de ce soir pour être en VIP c'est un peu symbolique mais ça fait toujours plaisir d'être mis en avant c'est humain une vente une réponse pour la vente de ton plugin je ne vends pas mon plugin parce que mon plugin est plus cher que la formation tout simplement moyen de paiement c'est que du comment te dire c'est que du virement bancaire avec Stripe après si tu as d'autres idées ou d'autres questions tu peux m'envoyer un mail juste là à contactatblackhat.money le plugin alors BHM générateur sera accessible dès mercredi ou jeudi soir de la semaine prochaine et les autres plugins tu les as sur le forum tu peux les avoir sur également tu as des plugins qui sont payants maintenant on les a en gratuit donc on les a mis sur le Discord tu as plein de trucs comme ça qu'on peut te donner après si tu ne trouves pas tu peux demander à la communauté parce qu'elle est faite pour ça et voilà attendez celui qui m'a envoyé un petit mail par rapport au normal tu peux passer sur la société je pense à voir avec ton comptable ou tu le prends après je ne suis pas un expert de la compta mais peut-on placer un contrat VAD je ne comprends pas Kevin la preuve réelle tu l'as eu sous les screens après moi je ne vais pas te donner un site à moi je vais te dire parce que le monde du SEO c'est un monde de vicieux et quand tu donnes un site d'ailleurs ne t'inquiète pas que tu auras 100 personnes qui vont faire le même site que toi et qui vont le faire aussi ils vont faire chacun 10 sites comme toi et c'est pour ça que moi si je donne mon site je préfère le donner à des gars de ma formation qui vont appliquer mais au moins qui m'auront fait confiance qu'à des gens qui n'auront pas payé et qui sont dans un mindset de gilet jaune ça marche Vincent à demain il faut acheter la licence ZenoPoster ouais il faut l'acheter après ce n'est pas très cher tu peux prendre la licence Lite tu sais elle n'est pas je crois que c'est 100 dollars ou un truc non même pas ça doit être 80 dollars ça marche très bien et une fois que tu arrives à faire des prouesses après tu montes mais tu verras ZenoPoster c'est hyper rentable ciao Vincent Stéphane ouais le replay je te l'enverrai je te l'enverrai et voilà bon bah je pense qu'on va terminer sur sur ça en tout cas c'était super cool c'était super cool vraiment de vous avoir c'était un peu speed mais j'espère que vous avez appris des choses que vous avez acheté ou pas enfin ayez acheté ou pas je m'en fiche en vrai le but c'est que vous ayez appris que ça vous a ouvert des opportunités et voilà c'est tout le but donc je vous dis au revoir à tous bonne soirée bon courage merci à tous et peut-être prochain live on pourra en reparler ça marche le lit bon bah à demain et à demain à tous à Bordeaux si vous êtes là ciao ciao ah oui et dernière chose pour ceux qui sont encore là la promo la promo se termine à minuit pour ceux qui ne peuvent pas la prendre vous me contactez par mail si vous ne prenez que la prendre demain mais pour les autres personnes qui ne m'ont pas contacté ça se termine à minuit merci à toi Abdelkarim on se retrouve dans la formation c'est vraiment cool et je pense que tu vas apprécier bonne soirée à toi ciao ciao ciao